Bon, ça y est, on peut lancer ce stream, je vois que les gens sont là, bonsoir à toutes et à tous les amis, aujourd'hui un live exceptionnel puisqu'on a fait venir le grand Raphaël Lévy, on va faire une petite interview parce que vous le savez peut-être pas mais on va vous le dire, Raphaël Lévy s'est mis à Flesh and Blood et du coup on avait envie un peu de parler de son parcours, de ce qu'il pensait du jeu, de sa carrière aussi puisque sa carrière est on-going et puis voilà, faire un petit point sur son avenir dans ce jeu qu'on aime tous, j'ai recruté pour l'occasion Pedro Canali puisque Pedro Canali il connait bien Raphaël Lévy puisqu'il jouait un peu au même jeu et voilà, on va vous faire une interview croisée avec ce mec dont on est, enfin en tout cas, petite personnelle je peux le dire maintenant parce que j'ai parlé à Raphaël plusieurs fois hors stream mais je n'ai jamais dit que j'étais vraiment fan de lui donc voilà, je suis très fan de toi et je suis hyper content qu'on puisse t'accueillir aujourd'hui et te parler de Flesh, j'étais hyper content aussi de te voir évoluer même si les résultats n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce que t'attendais le week-end dernier lors du Battle on y reviendra tout à l'heure, je vais laisser la parole à Pedro parce que dans ce genre de situation je parle toujours trop mais Pedro il va faire une petite introduction, il va présenter Raphaël Lévy, sa vie, son oeuvre, son grand talent de pousseur de cartes et voilà on va essayer de voir ensemble qui tu es et puis on répondra aussi aux questions si vous êtes dans le chat et que vous avez des questions brûlantes à poser à Raphaël, n'hésitez pas. Ça va être long donc je ne vais pas citer tout le palmarès mais pour les rares gens qui ne te connaîtraient pas encore, tu es donc un joueur professionnel de Magic, ça a toute ta vie et ton âge avancé tu as fait ça toute ta vie, depuis 97 ton premier pro tour, tu as, si je ne dis pas de bêtises, gagné le championnat du monde par équipe en tant que capitaine de l'équipe de France, tu as gagné six grands prix si je ne me trompe pas, tu as fait 23 top 8 de grands prix donc pour les joueurs de Fab c'est l'équivalent de calling donc imaginez en 25 ans avoir fait 23 top 8 de calling, tu as fait 3 top 8 de pro tour, là je n'ai pas d'information, 6 top 8 de pro tour donc voilà imaginez un peu ce palmarès incroyable et surtout tu as le record et je crois que tu détiens toujours le record de la plus longue stricte d'attendance de pro tour donc tu as payé, c'est toi la personne qui a fait le plus de pro tour d'affilée sans en rater un de l'histoire de Magic, et aussi c'est toi qui as fait le plus de pro tour d'affilée et si je ne dis pas de bêtises, tu as aussi le plus grand nombre de points pro de l'histoire et non et non j'ai été doublé sur la dernière ligne droite il y a Choué qui m'a doublé, il a quelques points de vue et il a doublé juste avant que les points s'arrêtent il y a Choué qui m'a dépassé ok ça c'est d'autres qui finit ta légende je ne dis pas de bêtises non plus d'après mes records tu es la personne, la seule personne, la première personne à avoir été élue dans le hall of fame de Magic en étant toujours en activité c'est ça en 2006 en 2006 parce que les autres étaient c'est quasiment des premiers hall of fame du coup la deuxième deuxième classe et dans la première classe c'était que des gens qui étaient pleins d'activité première et deuxième il y avait personne qui jouait dans les parmi les dix à ce moment-là il y en avait les neuf autres ils étaient, ils jouaient plus, ils jouaient déjà plus donc voilà une légende vivante c'est ça living legend alors on parle beaucoup de living legend dans flesh and blood mais mais voilà dans un autre dans un autre jeu légende vivante absolument tu as commencé à jouer aux cartes à quel âge d'ailleurs on va pas rentrer on va pas revenir sur ta jeunesse et tout mais juste par curiosité tu as commencé à jouer à des jeux de cartes comme Magic de manière propre professionnelle ou en tout cas sérieuse à partir de quel âge tout de suite j'ai découvert la présentation je suis toujours actif oui je suis toujours actif je joue je stream sur sur twitch et sur sur Magic Arena je crois que je viens de me qualifier pour le prochain Arena Championship à 95% c'est un peu comme comment tu peux ne pas en être sûr parce que c'est les qualifiers il faut sept victoires jour 2 et j'en ai fait que 6 j'ai raté j'ai perdu ma dernière ronde mais ils font du repêchage parce que tous les slots sont pas pris et ils prennent ceux qui ont plus de victoires jour 2 donc à 6 victoires normalement ça passe mais bon faut attendre la fin des qualifiers pour être sûr donc donc je continue à jouer le point c'est que voilà le palmarès c'est ongoing quoi et donc quand j'ai commencé j'ai commencé j'ai commencé j'avais quoi c'était en 80 14 j'avais 12 13 ans 12 13 ans ouais j'ai commencé à taper le carton à ce moment là c'était Magic déjà moi je me souviens Magic c'est arrivé ouais à peu près dans ces Zola quoi moi j'ai j'ai bloqué direct quand le jeu est arrivé en France donc je pense que c'était c'était Magic il y avait un autre avant il y avait je crois que je crois que c'était un des premiers jeux dans les boutons dans la boutique il y avait un autre jeu qui tournait enfin qui tournait qui était sorti au moment où j'ai commencé c'était un jeu qui s'appelait Spellcaster ouais tu google Spellcaster je crois que ça n'a pas duré très longtemps mais les cartes elles étaient c'est dans le c'était quoi comme je donne des anecdotes des trucs de ouf les trucs vous les aurez pas ailleurs les dessins c'était un peu genre plus jeu de rôle que Magic tu vois j'ai encore des cartes je voulais te les montrer là mais je les trouve pas j'achetais tout le jeu de cartes moi à l'époque mais vraiment tout elles étaient un peu un peu glacées dans les cartes ouais elles étaient elles tiennent très mal la distance elles sont hyper moche aujourd'hui j'en ai retrouvé dans mon tas de cartes je suis repassé chez ma mère il n'y a pas longtemps et j'en ai retrouvé tu vois j'ai des cartes de vampires là de la première édition j'en ai retrouvé tu vois j'ai des cartes de Highlander là tu vois j'ai un starter d'Highlander à côté de moi je connais pas Spellcaster à Google 94 c'était hyper confidentiel Magic comment t'as découvert à Toulouse alors Magic ça s'est passé comment c'était un pote à moi on rentrait genre on traînait dans les magasins de jeux vidéo ce que tu faisais dans les années 90 ton mercredi après-midi quand tu faisais pas de sport t'allais regarder les jeux vidéo t'allais traîner aux nouvelles galeries pour squatter la Super NES enfin des trucs comme ça tu vois et sur bus du retour parce qu'à 13 ans à l'époque on pouvait prendre le bus on pouvait aller en ville tranquille machin je fais vas-y je vais je vais jouer au deck je sais plus c'est quoi c'est quoi les decks mais non c'est un jeu c'est un truc de ouf et tout viens essayer viens jouer il t'est vrai je fais mais c'est encore un petit truc des cartes de basket ok je joue ok je fais mais non non t'inquiète et tout et c'était dans un endroit qui s'appelait Liberty Games c'était une salle de jeux en réseau enfin une salle de jeux une salle de jeux consoles il y avait quatre pc en réseau le truc c'était déjà c'est une révolution c'était les premiers c'était les premiers cybercafés sans internet et c'était il y avait genre quatre pc à l'étage des consoles des consoles au rez-de-chaussée avec des tables pour jouer aux jeux de société et il y avait quelques gars qui jouaient à Magic donc dès que c'était en fait c'était Magic et on a commencé à jouer avec les drouilles les cartes pourraves qu'on avait qu'on nous a donné et on a mis des semaines à apprendre à jouer parce qu'on parlait pas anglais et on jouait avec nos règles maison on jouait chez l'un chez l'autre jusqu'au moment où je me suis dit non mais vas-y ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens je vais aller tout seul et je vais demander aux autres comment le jeu il marche et à ce moment c'est un moment que j'ai appris à jouer sérieusement alors dans ma tête c'est une période qui a duré des années tu vois alors qu'à mon avis c'était juste quelques semaines c'était juste quelques semaines et cet endroit Liberty Games j'ai passé des soirées c'était entre 94 et peut-être 96 pendant un an ou deux tous les vendredis soirs après le collège soit j'allais poser mes affaires à la maison je partais avec mes potes et j'allais manger un américain à San Luis Chari d'à côté et on passait notre soirée au Liberty Games à jouer et je rentrais chez moi le soir et je faisais pareil le samedi j'attendais que ça le week-end et le dimanche j'étais triste parce que c'était fermé quoi en 94 donc t'as 13 ans tu découvres le jeu en 97 donc t'es tout seul à Toulouse tu gagnes un pro tour un grand prix comment c'est passé en aussi jeune avec si peu de t'as pas les parisiens pour tester t'as pas toute la communauté des joueurs pro comment tu gagnes un grand prix à 17 ans à 16 ans mais il s'est passé beaucoup de choses entre temps il s'est passé énormément de choses entre alors entre ce moment là et il y a déjà eu les words avant alors les words c'est 80 je sais plus alors c'est dans quelle non c'est dans quelle parce que je refais je refais tout le truc mais il y a pas eu les words encore il faut que t'ailles sur ta page multipédia peut-être alors attends que je remette que je remette tout ça non c'est 98 c'est 80 voilà je sais bon je suis en 98 c'est lyon en février 98 et moi j'avais fait les words en 97 j'avais fait j'avais fait la team france j'avais fait top 4 au national je m'étais qualifié pour la championnat du monde avec la team france c'est la première fois que j'ai fait les words d'ailleurs et j'ai rencontré à ce moment là mais j'avais déjà rencontré sur d'autres tournois c'est un manu bevan que toi Pedro tu connais bien et et on s'allait d'amitié il m'avait aidé à tester pour les words et et petit à petit il m'a fait écoute alors c'était un pionnier d'internet tu vois 97 98 personne n'utilisait internet c'était soit trop cher soit un truc complètement complètement underground fait écoute moi je suis en contact avec des joueurs d'un peu partout si tu veux je te fais rentrer dans ma team parce que je sais que tu as du potentiel tu vas te tu vas te mais t'as besoin t'as besoin de gars sérieux pour tester et pour avoir de nouveaux decks et tout il fait si t'es motivé moi je demande aux autres et on contacte dans la team tu vois vas-y grave et cette team c'est la team Légion Team Légion vous en aurez peut-être entendu parler et et c'était en 97 fin 97 donc quelques mois après les worlds il y a un un QT un PTQ à Dijon à Dijon c'est à 8-9 heures de train de chez moi quand même et je vais ça c'est vraiment c'est le début de ma carrière en fait c'est le vrai c'est ce qui a vraiment tout changé je vais à Armageddon Armageddon c'est le le SGS de l'époque là ça va me passer un cernin je fais à tout le monde dans les gars qui c'est qui vient avec moi à faire le jeu de PTQ à Dijon j'y vais j'y vais je prends le train ce soir c'est demain matin j'y vais mais Raph t'es un ouf qu'est-ce que tu vas foutre à Dijon quoi c'est mégalant ok venez pas de problème je prends mon sac je prends mon billet de train direction Dijon à ce moment là j'ai 16 ans j'ai la confiance la confiance de ma mère qui me laisse partir jamais je laisse partir c'est mon fils comme ça bon bref elle me fait quand je n'ai pas de téléphone portable chaud quoi bon bref je pars à Dijon parce que Badu il me fait écoute tu peux venir dans la team mais il faut que tu te faut que tu te qualifies par contre il faut que tu fasses ce que tu peux pour te qualifier ok pas de problème je vais à Dijon le QT il est en pour ceux qui connaissent un peu Magic il est en 5ème édition Vision c'est des cartes qui sont vieilles hein en limité 5ème édition Vision je fais le tournoi je me qualifie pour le Pro Tour Mayence en 97 et je fais 12ème au Pro Tour c'est à dire je suis déjà qualifié pour le Pro Tour suivant et à ce moment là je commence à tester avec les gars et on finit par trouver ce deck vers Casterin qui était vraiment le début le vrai le vrai gros début de ma carrière et c'était une liste c'était une liste à l'origine c'était Nico Alaba que vous connaissez que les joueurs de Magic français devraient connaître c'était un truc un peu pourave je l'ai repris j'ai travaillé dessus des semaines j'ai fait 9ème au Grand Prix à Madrid quelques semaines avant avant Lyon j'ai repris le même deck je l'ai retuné et quelques semaines après à Lyon donc j'ai gagné le tournoi là ça fait déjà un peu parler et après je me mets là je suis en contact avec les parisiens avec Marc Hernandez avec d'autres de gros joueurs de Paris après je me qualifie Worlds et là je suis top 4 Worlds et là j'ai plus raté un Pro Tour entre les Worlds août 98 et la naissance de mon fils en novembre 2017 ça fait quasiment 20 ans de Pro Tour non stop tu n'avais pas raté le Pro Tour après Fukushima au Japon ? non je l'avais fait non je l'avais fait non je l'avais fait je crois je l'avais fait j'ai failli pas y aller mais je suis allé quand même pour l'instant c'est fou incroyable quel parcours incroyable et entre temps du coup au cours de ta carrière est-ce que tu avais tu avais un peu dévié tu avais joué à d'autres jeux que Magic déjà au fil des années parce que 20 ans c'est long t'es resté focus full focus sur Magic pendant toute cette période là ? alors niveau compétitif ouais ouais j'ai jamais eu le temps de faire autre chose parce que j'ai pas joué qu'à Magic en fait j'ai fait mes études j'ai fait 2-3 trucs à droite à gauche et Magic pour moi c'était le c'était mon boulot quoi et j'avais pas vraiment d'intérêt ni vraiment l'envie de jouer à autre chose le seul jeu auquel je joue pour le fun et que je trouve ultime et là j'ai vraiment ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas joué et ça manque parce que c'est vraiment ultime comme jeu c'est Vampire qui est qui est un jeu magnifique et je sais qu'il y a plein de nouvelles cartes qui sont sorties il y a plein de nouveaux nouveaux addons tout le machin c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu il est magnifique ce jeu et et ouais ouais j'ai pas joué depuis un moment et c'est très chronophage c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu qu'il adore et qui manque beaucoup mais en compétitif c'est aussi beaucoup d'investissement parce que parce que pour tester un deck ça prend beaucoup de temps les parties elles durent 2h savoir si ça marche genre il faut jouer il faut bien jouer 15 parties tu vois pour savoir si ton deck marche il y a la thème et la game machin et il y a pas beaucoup de tournois non plus donc et là en plus le jeu a été mort pendant peut-être 10 ans le jeu a été enfin je vais pas faire la la toute l'histoire du jeu mais en fait il a été abandonné par Wizards c'était Wizards qui a été le jeu tout au début après Wizards l'a abandonné il a été repris par White Wolf White Wolf a abandonné le jeu et plus personne l'a repris le jeu était mort je sais à ce qu'une autre boîte le reprenne qu'il le relaisse tomber et après ça a été fait par du ça a été fan made des fans qui l'ont repris enfin voilà c'est le truc officiel reconnu par tout le monde il a continué à faire des cartes mais il les vend pas tu peux les télécharger il refabrique des cartes physiques enfin bref le jeu il repart enfin de nulle part et c'est un jeu génial auquel vraiment j'ai envie de rejouer mais bon le jeu c'est un vampire il peut pas crever ouais c'est vraiment fou ce qui s'est passé il y a toujours quelqu'un qui trouve un moyen de l'exhumer il est en torteur quoi ouais c'est clair on nous demande si un PTQ c'est l'équivalent du ProQuest à Flesh and Blood et oui c'est le cas et on nous demande si c'était rare à l'époque s'il y en avait beaucoup si c'était rare il y en avait 4 par ProTour quoi il y avait 4 joueurs français il y avait entre 4 et 10 français au ProTour à chaque fois dans le dur de se qualifier ah oui se qualifier c'était chaud ouais il y avait 2 slots je crois là où je suis allé il y avait 2 slots donc j'ai fait 8 heures de train c'est pareil c'est des anecdotes tu vois c'est bon t'as à l'époque il n'y a pas donc pas de téléphone portable moi j'ai un arrêt à c'était où ? c'était Saint-Etienne je crois j'avais le train de nuit de Toulouse à Saint-Etienne où j'avais un arrêt à Saint-Etienne c'était genre à 5 heures du mat' c'était en pleine nuit tu vois c'était en plein hiver donc j'avais ma montre pour me réveiller parce que c'était un arrêt tu vois pendant la nuit enfin alors j'étais comme ça je dormais sur ma montre pour qu'elle me réveille tu vois alors à dormir à moitié j'étais éclaté mais bon t'as 16 ans t'as pas dormi t'es frais quoi moi je fais ça maintenant mais je suis en PLS tout le tournoi quoi t'as pas besoin de dormir quand t'as 16 ans t'es chaud tout le temps t'es tellement motivé tu t'en fous quoi tiens on te demande un mot sur la team Montpellier Cartapapa tout ça sur la team de l'époque Nicolas Oliveri Alexis Dumais ça te dit quelque chose ? bien sûr bien sûr mais il y avait une autre team avant à Montpellier ça c'est les vrais les vrais saches alors Nico Nico c'était les premières premières ennemies tu vois avant il y avait une team c'était pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent ils connaissent les gars mais ça c'est vraiment autre chose toi Pedro toi tu connais tu t'en connais certains tu les connais pas tous il y avait Alain Fernandez c'était l'effet final du GP Barcelone en 97 il est perdu contre Hérode contre Pierre que je vois à qui je parle régulièrement bon toi pas toi Pierre mais et quand Franz Scuder qui fait des jeux que je vois que je vois son nom dans les dans les festivals dans les festivals de jeux et Pierre Pierre et Pierre Alain et Pierre Alain et 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 ouais Alexis il est venu un tout petit peu après bien sûr Alexis Nico bien sûr je le connais très bien il y avait le le pote de Nico aussi c'était quoi il s'appelait déjà Martial c'est avec lui j'ai partagé ma pio là à Maillon c'est Martial on n'a plus vu oui je connais bien alors pour te dire Montpellier c'était c'était les vrais pour nous nos nos les gars les gars qui étaient forts c'était pas les parisiens c'était les Montpellier parce qu'ils venaient nous piller nos tournois ils voyaient les tournois à Toulouse il fait bah il y a les Toulousains on va on va prendre leur leur mox tu vois et ils venaient dans le sud-est chez nous c'était pareil dans le sud-est chez nous dans Marseille Cannes les Montpellierains venaient parce qu'ils habitent exactement entre le sud-est et le sud-ouest ils venaient piller nos sluts de QT à chaque fois c'était pas sympa quoi et et en fait et je crois que c'était à ce moment là je pense que c'était l'été je sais pas c'était 95 un truc comme ça moi j'ai passé mon été à Montpellier avant d'aller à Paris pour aller voir moi j'ai passé mon été à Montpellier c'est à dire je suis passé trois semaines je suis allé faire un pote à moi à Montpellier et je vais à Magic avec les Montpellier en me disant bah là eux ils vont m'apprendre des choses et c'était pareil c'était Alain c'était voilà quoi ces gens les voient plus mais pour moi c'était un c'était mes premiers mentors tu vois de bonne époque tu m'étonnes moi j'ai une question pour Fab maintenant que tu as un petit mois de recul comment tu analyserais un peu le le game design qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui t'a moins plu est-ce que tu peux nous faire un petit retour de d'expérience après après deux ouais tu as fait deux trois tournois dans un gros trois tournois alors le premier c'était un armory c'était vraiment c'était léger c'était trois rondes quoi trois rondes battler done et un rebound alors alors tout d'abord un truc que j'ai vraiment adoré dans le jeu alors déjà je vais donner un lien dans le chat ça s'appelle dans le chat c'est en anglais mais c'est un truc que j'ai écrit sur mon expérience donc si tu veux lire un peu tout ça un peu en détail c'est hyper agréable à lire super bien écrit et c'est très compelling comme on dit en anglais ouais je l'ai écrit au fur et à mesure c'est pas un truc que j'ai écrit beaucoup j'ai écrit les deux premiers paragraphes après j'ai écrit au fur et à mesure quand j'ai fait l'armory je l'ai écrit quand j'ai fini le battle d'un j'ai écrit aussi donc allez-y jetez un coup d'oeil ce que j'ai adoré ce que j'ai trouvé super bien c'était le le roleplay tu vois pas le roleplay mais je sais pas trop comment on dit ça c'est vraiment le rôle du personnage que tu écartes vraiment le perso quoi ouais tu écartes le personnage et tes cartes vraiment que soit tout le côté équipement que soit tout le côté action ça a un sens dans le sens où tu vois ton ninja il fait des combos tu comprends ce que ça fait tu vois il fait des combos il n'y a pas un truc c'est que je donne un coup de pied je t'envoie et je t'envoie tu vois ça n'a pas de sens alors un magic ça marcherait tu vois parce que t'as deux manes à verre et tu fais coup de pied coup de pied et tortue magique enfin bon je dis ça n'importe quoi tu vois mais des trucs qui n'ont rien à voir c'est une équipe avec un couteau alors qu'ils n'ont pas de pouce quoi ça n'a pas de sens tu vois le fait que ouais que ton ninja il ait deux couteaux voilà que ton ninja il a deux couteaux quoi ton ninja il n'envoie pas des sorts c'est normal et euh et le tout c'est quand j'ai découvert quand je découvrais au fur et à mesure les personnages j'avais plus ou moins après les deux premières cartes qui jouaient je comprenais l'idée du truc tu vois genre ben l'assassin alors je ne connais pas tous les noms tu vois maintenant je vais pouvoir les faire mais je vais dire comme si je ne savais plus trop tu vois l'assassin il envoie une petite attaque sterth ça fait quoi sterth ok ça cache quelque chose et ouais effectivement il joue un gros truc derrière ah d'accord alors il se cache pour mettre une sauce d'accord j'ai compris et donc il va essayer de faire ça avec tout son deck d'accord ok j'ai compris et la même chose avec tous les personnages l'archer il fait quoi l'archer ok alors il cherche son arme il vise et il tire voilà et le compteur machin et ça j'ai trouvé ça super bien pensé c'est ça qu'il y a une adéquation entre le fond et la forme tu vois si on se prend de la tête sur des concepts philosophiques mais c'est vrai que en fait quand tu joues tu vois le concept aussi du fait que ton personnage se fatigue au fur et à mesure et qu'à la fin tu n'as plus que des attaques bleues dans ton deck et que tu mets tu ne peux plus mettre de patates quoi tu ne peux plus taper fort et tous les persos c'est vrai que je trouvais ça super bien c'est vrai que c'est vraiment un des points fort bon ok je ne joue pas énormément au gameplay normalement ça ne change rien mais pour l'attrait du jeu je trouve ça fort je trouve ça un bon truc tu vois pour ton équipement tu utilises ça dégage que l'équipement il ne soit pas trop fort non plus parce que tu te dis bah voilà tu as 3 équipements tu n'as même pas besoin de ton deck et tu vas juste gagner avec ton équipement ça c'est super vraiment c'est quand j'ai commencé à lire les cartes tu lui dis mais attends mais tu as ça toute la partie depuis le début et tu lui dis ah ouais mais c'est pourri en fait ça fait quasiment rien et ouais mais ça te file un bloc une fois tu vois mais c'est pourri un bloc une fois et ouais mais ils font tous ça en fait et c'est le petit point d'avantage qui a peut-être te faire gagner ah ok d'accord je vois tu vois quand tu choisis donc j'ai joué de Lexi donc Pouzi m'a filé celle-ci Pouzi c'est un joueur de Montpellier qui m'a coaché depuis le début en fait donc il y a deux personnes que je dois remercier pour tout ce que j'ai fait dans ce tournoi au moins deux mais les plus importants c'est Paul de Toulouse et Sneaky Bullet sur Dix-Nord qui m'a dépanné toutes les cartes en fait j'avais besoin d'un deck, il m'a appuyé les cartes il lui en manquait quelques-unes, il a demandé à droite à gauche à l'armory, il y a 3 gars qui sont venus il fait tiens 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 voilà t'as ton deck alors ça ça arrive de temps en temps mais quand ça se passe bien c'est trop bien quoi donc merci merci à Paul donc et Paul m'a tuyauté avec Pouzi il fait ouais non c'est le meilleur joueur de Lexi il joue trop bien et trop fort et donc Pouzi il m'a un peu coaché il m'a appris comment le deck marchait il m'a fait un site board guide, des plans de sites, des plans de jeux il m'a donné des petits trucs sur toutes les cartes un PDF de 35 pages et c'était super et j'ai eu l'occasion de me rencontrer au BH à Toulouse c'était super cool donc ça c'était petite parenthèse de communauté qui était super sympa avec moi, tout le monde était cool c'était franchement que ce soit à l'Armorée à Relais qui était super bien ou que tournons à la Baie c'était vraiment top ouais on le dit jamais assez mais c'est vrai que la communauté toulousaine c'est vraiment des princes quoi ils sont hyper cool alors il y a assez peu de gens dans cette communauté qui sont désagréables mais les Toulousains ils sont quand même ils sont quand même bien au top quoi donc voilà donc premier attrait ce côté ouais tu comprends ce que font les gars quoi tu vois c'est le paladin le paladin tu sais qu'il va t'attaquer avec des des attaques magiques et des grosses sauces ok j'ai compris l'aspect quoi il invoque des anges ou des... ok très bien parfait donc bref ça ça j'ai vraiment beaucoup aimé et après le fait que je me fasse défoncer c'était super ça parait bizarre trop souvent peut-être mais mais le fait que que je me fasse défoncer ça a été j'ai trouvé ça cool cool dans le sens que je me fasse défoncer et que je fasse nimp ça c'était quelque chose d'important pour moi parce qu'il y a plein de jeux tu les pick up tu fais quatre parties t'es plus fort que tout le monde parce que parce qu'il n'y a rien à comprendre en fait c'est pas qu'il n'y a rien à comprendre mais t'as déjà compris les petites subtilités alors quand t'es adepte de jeux de cartes ben tu sais tu vois quand tu tu prends un jeu de société avec des petits gens qui savent pas jouer qui jouent pas d'habitude alors je parle d'autres jeux tu vois genre tu fais un colon de katane avec des gens qui n'ont jamais joué ou des gens qui commencent un peu ben tu vas les éclater quoi tu vas les éclater tu prends un autre jeu de société un peu dans le même genre tu fais trois parties t'en perds plus jamais une parce que les gens ils font un peu n'importe quoi ils ont pas ce côté compétitif qui leur dit vas-y on va optimiser ça on va optimiser ça et là je me suis lancé j'ai fait trois parties alors je me suis fait éclater déjà parce que j'ai pas compris combien des qu'ils marchaient alors déjà il y avait un truc genre tu comprends le système des cartes ok ça se passe comme ça tu fais une attaque les coups ok l'optimisation des coups ça c'est bon ça je maîtrise alors le second thing ok et là tu bloques il commence à y avoir pas mal de trucs donc faut que tu calcules avant ça va calculer avant d'accord mais faut que tu calcules avant ce qui va se passer dans deux tours je dis oh putain ok déjà ça commence à tu vois t'as le petit sablier qui commence à tourner comme ça parce que t'as trop de données d'un coup et tu commences à jouer t'as les cartes en main et comme dans pas mal de jeux quand je commence à prendre un jeu tu commences à jouer et tu comprends au fur et à mesure mais le problème c'est que dès que tu commences à comprendre tu vois que t'as déjà merdé trois tours avant tu fais ah ouais mais là j'aurais pas dû faire ça parce que je me retrouve dans une situation que je peux pas je peux pas récupérer et il va falloir que pour les prochaines parties j'anticipe ce qui va se passer dans deux tours c'est à dire comment tu bloques comment tu marches et tout un processus de pensée qui est très différent de Magic dans le sens où bah évidemment une erreur à Magic c'est la moindre erreur à haut niveau bah tu le payes cash mais là c'est plus il y a plus de petits de petits détails qui font que soit tu vas éclater le mec soit tu vas gagner petit à petit mais suffisamment pour qu'il ait jamais aucune chance d'en revenir quand t'arrives optimisé et je pense que ça c'est hyper difficile à trouver qu'il faut beaucoup d'expérience et c'est un truc c'est pas que ça m'a dégoûté mais ça m'a laissé un petit goût amer après mes tournants en me disant ah ouais non mais j'ai clairement pas assez joué pour être au niveau de n'importe quel gars qui a joué 50 ou c'est 50 enfin pas 50 qui a joué 300 parties n'importe quel jeu n'importe quel jeu de base tu me laisses tu me laisses quelques heures je me débrouille là j'étais clairement pas j'étais clairement pas au niveau et je l'ai senti hein je faisais des trucs j'ai fait un truc je fais ouais mais mais ça marche pas mon truc ça marche pas du tout mais j'ai perdu sur ça et ça a pas raté j'ai perdu sur ça les cartes ont beaucoup de texte ça c'est peut-être quelque chose qui peut rebuter au début et moi qui me rebute d'habitude et qui aurait dû me rebuter quand il y a 10 cartes sur le bord t'as 10 cartes en main et que toutes les cartes elles ont sa texte ben tu oublies ce qu'elles font en fait c'est on t'explique en plus ça fait il y a quatre ans de cartes derrière mais je connais pas toutes les cartes tu vois à l'armoriche perd contre eux c'était lequel déjà celle qui fait des spectra ah oui t'as perdu contre le prisme 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 voilà prisme c'était joué par Antoine c'est ça j'ai perdu contre prisme euh donc j'ai plané j'étais sur ce tournoi j'étais bien je me sentais bien tu vois j'étais en confiance j'ai planifié mon tour et tout j'ai pris un peu le devant je planifie ce que je fais le tour d'après je fais mais c'est bon elle est terminée cette partie et je me rends compte enfin je vais jouer je vais jouer pour lancer mon truc je vais voir les hockey un coup de Voltaire bolt shot plus 1 bolt and shot plus 1 et là je me rends enfin c'est pas que je me rends compte mais il me rappelle qu'il y a un spectra qui fait le moins en attaque à mes trucs tu vois et il me dit donc t'auras pas go again j'ai fait ah putain et là tout mon tour ben je l'ai fumé parce que je peux plus rien faire enfin je l'ai fumé il m'a permis de revenir mais c'était trop tard en fait il fallait que je le pète au tour d'avant pour faire mon tour d'après et du coup je me suis retrouvé comme un con à perdre la partie parce que ben 50 pertes sur le board je dis bon ça ça fait quoi ? on s'en fout ça ça me met des points on m'en fout j'ai 20 points d'avance ça ça fait moins 1 sur une attaque on s'en fout il y a tellement de trucs j'ai pas réussi de s'intégrer et en fait le petit truc que j'avais mal lu ou mal compris que j'avais mal intégré et ben ça m'a pété à la gueule et ça tu peux tu peux seulement l'intégrer à toi à fait ben 100 parties quoi et c'est 100 parties tu dirais qu'un gars qui commence Magic maintenant dans le format standard on va dire que c'est les deux dernières années peut-être deux cartes j'imagine encore donc à peu près comme doigt à flèche avec les créatures vol toutes les noms des capacités les keywords les trucs les machins ça serait pas aussi difficile de prendre Magic là de zéro ? je pense pas je pense pas tu pick up une partie sur Arena ça te prendra quelques parties mais je pense pas que ça te prenne autant de temps parce qu'il y a beaucoup moins de texte sur les cartes il y a beaucoup moins de texte et surtout ben c'est pas en plus on construit t'as 5 decks quoi t'en as pas 15 t'as pas 15 ou 20 quoi t'as 20 decks qui font tous quelque chose de différent que t'es obligé d'avoir vu si tu veux anticiper quoi parce que tu peux pas tu peux aussi voilà j'ai perdu une partie j'ai perdu une partie contre Katsu parce que j'avais complètement oublié ce qu'il m'avait joué une carte qui m'avait joué tu vois c'était un c'est la partie je l'explique dans mon report c'est je l'explique dans mon report c'est je joue en premier c'est la seule fois des deux tours que je joue en premier j'ai toujours joué en deuxième donc je joue en premier j'ai une main hyper agro où je peux finir sur un hitseeker qui file un frostbite un hitseeker à 8 qui file un frostbite je dis vas-y ben je déroule quoi j'envoie j'envoie il bloque il bloque Icequake hitseeker il fait ok je bloque 2 je bloque 3 et plus 2 enfin un truc comme ça où je bloque 3 je bloque 3 plus 2 du flic flac enfin il avait une ou deux cartes en main j'ai dit mais jamais il peut pas bloquer 8 en fait je fais ben si 3-3 plus 2 et je reprends la carte je fais ouais ça file plus 2 au prochain bloc je fais putain du coup il avait bloqué il a fini mon bloc du coup je me retrouve complètement à poil pour le tour d'après parce que j'ai pas plus arsenal et il met 22 tours d'après j'ai jamais pu remonter dans la partie et je fais ouais ben j'ai perdu la partie au tour 1 parce que j'ai mal lu une carte enfin que j'ai pas mal lu mais sur ces blocs il m'a déjà joué 3 cartes ouais enfin je la connaissais pas mais j'aurais pu la lire mais tu peux pas passer sur 55 minutes tu peux passer ton temps à lire toutes les cartes c'est pas possible c'est pas possible et donc ça c'est un truc qui serait pas passé j'avais joué beaucoup plus mais combien de parties de plus il faut que tu joues pour que tu sois au niveau de bien de en sortir en fait moi je m'imagine quelqu'un qui démarrait Magic maintenant qui va faire un tournoi de l'équivalent d'un Battle of Nerd ou un GP ou un truc comme ça je suis pas sûr qu'il soit pas plus perdu autant perdu parce que il faut à mon avis autant d'heures pour connaître les 5 meilleurs jeux du format que les 5 meilleurs jeux de Flash and Blood il se trouve qu'en tournoi le jeu est récent il y a moins de tiers 1 il y a pas de data en ligne il y a pas de arena donc le metagame va pas effectivement se resserrer autour des 5 meilleurs jeux comme ça va l'être dans un tournoi de Magic mais je pense qu'il faut quand même jouer beaucoup de fois contre chacun des archétifs du format pour empêcher l'équivalent d'un Flick Flack et plus 2 sur le bloc un Magic la grosse différence c'est que moi je te parle pas d'un joueur lambda qui commence n'importe quelle partie n'importe quel jeu je te parle de quelqu'un qui a joué pendant toute sa vie à des joueurs tu vois un gars qui a joué toute sa vie à un autre jeu qui se met à Magic enfin pas en quelques heures mais il va s'en sortir tu vois alors que là j'ai trouvé l'expérience beaucoup plus dure que ce que je pensais c'est pas un secret que c'est un jeu que c'est un jeu intense quoi tous les mecs que j'ai fait jouer qui sont parmi les meilleurs jeux de cartes les joueurs de cartes que je connais ils étaient perdus quand ils ont eu leur première main de faire Flash and Blood quoi quand tu comprends qu'avec ces 4 cartes tu peux faire autant de trucs t'es paumé quoi et t'essaies d'optimiser évidemment donc tu te mets à réfléchir hyper longtemps c'est intense quoi moi je me souviens des premières parties quand on jouait ensemble Pedro t'étais quand tu jouais Chain la première fois t'étais paumé aussi j'ai perdu perdu j'ai joué à d'autres jeux là tu vois on a fait plein d'OP sur d'autres jeux qui sortaient on a joué sur d'autres jeux un jeu qui s'appelait Genesis il y a un super jeu et tu vois on a fait moi on a fait un tuto j'ai fait quelques parties pour le tu vois pour comprendre pour comprendre le jeu et après on a fait des parties compétitives et bien qu'il faille vraiment réfléchir à ce que tu vas faire tu peux réussir à optimiser quand t'as t'as pas besoin d'autant de connaissances du jeu pour comprendre comment le jeu il marche ça c'est la différence alors c'est un jeu bon je vais pas je vais juste en parler 3-3 minutes c'est un jeu de stratégie donc c'est sur un jeu de plateau c'est un cadre je sais plus combien il y a 5 sur 5 25 cases tu bouges ton perso ton perso il attaque sur sur plusieurs angles t'as des cartes ton adversaire il attaque si il a des cartes tu peux invoquer des des démons sur le board c'est entre le jeu de plateau et le jeu de cartes t'as un deck bon ton deck des cartes ils ont pas 60 lignes de texte mais tu vois on a réussi à faire une analyse des games à la fin avec des gars qui tu savais jouer on fait ouais alors t'as super bien fait ça ça normalement on le voit pas parce que t'as moins de trucs à intégrer t'as moins c'est pas la même qualité d'information à intégrer tu vois quand on parle de ce jeu c'était voilà tu dois te repérer dans l'espace tu dois comprendre comment tu peux attaquer et les points que tu peux faire alors ça c'est probablement énormément de data mais que toi en tant que joueur de cartes et en tant que bah en tant que joueur de cartes expérimenté tu peux réussir à faire la différence avec Flesh and Load c'est que malgré le fait que tu sois expérimenté dans les jeux de cartes tu ne peux pas intégrer toutes les données c'est pas possible il te faut impérativement passer par la case tests connaissances de cartes tout apprendre tout apprendre du début et il n'y a pas il n'y a pas de raccourci en fait alors ça alors ça hein il faut passer des heures à perdre contre tous les héros comprendre la stratégie globale tu dois apprendre à jouer ton jeu et tu dois apprendre les matchups il n'y a pas de tu sais jouer parfaitement mono rouge contre tous les matchups à peu près je vais faire pareil et il suffit que j'optimise la façon de jouer de mon jeu là il n'y a pas ça enfin tu as une stratégie différente contre chaque héros en face et donc tu es obligé je suis d'accord passer par des heures et des heures moi ma force ma force à Magic c'était ça ma force je te le dis hein ma force c'était réussir à choper un deck et comprendre comment il marchait très rapidement sans avoir à le tester pendant des heures et comprendre très rapidement les clés d'un matchup j'ai fait ça pendant des années ça a saoulé des des dizaines de joueurs c'est pour ça que pendant un moment les joueurs français ils me détestaient parce que je testais mes decks je testais les decks des autres il y avait un deck qui me plaisait je fais bah écoute ton deck il est ultime pendant les tournois je faisais souvent mieux qu'eux et ils me détestaient putain tu testes pas machin tu ferais chier tu nous piques les decks tu fais mieux que nous je dis bah désolé mec enfin j'y arrive quoi j'y arrive c'est un truc j'y arrivais à faire tout le temps moi là c'est plus difficile maintenant mais ils m'ont dit alors je partageais tout ce que j'avais hein mais c'était un de mes points forts c'était réussir à m'adapter avec des nouveaux decks et de nouvelles stratégies j'ai pas pu faire ça avec ça j'ai pas pu faire ça avec Flesh and Blood c'était pas possible je pense que dans 5 ans de Flesh and Blood quand tu connaîtras bien tous les héros les gardiens ça bloque beaucoup les ninjas ça a des flics flacs les trucs ça a des machins tu seras aussi capable d'aller vite mais j'ai aucun doute j'ai aucun doute je te dis juste pour moi la différence parce que c'est mon expérience elle s'arrête elle s'arrête pas là mais l'expérience que j'ai aujourd'hui du jeu c'est ce que j'en tire tu vois c'est moi je suis pas dégoûté mais je suis vert de pas avoir fait mieux que ce que j'ai fait je me suis dit bah attends on va me filer un jeu je me prépare un petit peu ça va aller quoi et j'ai pas réussi et contre des gens j'imagine que c'était pas tous des stars tu vois alors peut-être qu'ils étaient très forts je sais pas je peux pas juger je peux pas juger mais j'ai perdu des parties où le gars il m'a fait ouais mais t'as merdé t'aurais pu faire ça tu vois et j'ai fait exact alors sur ton pour rentrer un tout petit peu dans les détails t'as fait quel résultat du coup alors j'ai fait 1-3 j'ai fait 1-3 et pour analyser mes parties alors la première j'ai perdu contre comment elle s'appelle l'autre archer Azalea Azalea on m'a dit ouais voilà et là j'ai perdu j'ai perdu parce que je pense que j'ai merdé je pense qu'il y avait moyen de la gagner mais j'ai merdé alors c'est un truc pareil c'est un truc que je savais pas pas que je savais pas mais que je pense que j'ai merdé enfin je savais pas je savais pas parce que la situation elle s'est jamais elle est jamais elle est jamais arrivée on me l'a jamais pointé du doigt c'est sur sur un des derniers tours enfin je sens que je vais crever dans pas longtemps je fais une contre-attaque parce qu'il est genre pas beaucoup genre je balance un bolt and shot l'arsenal il est vide et je fais bon ben tour d'après je lui mets un Arctic incarceration et je le frostbite à 3 et basta sauf que je savais pas que bolt and shot tu peux reload n'importe quelle carte de ta main et ça c'est le genre de truc à la con soit tu le sais soit tu le sais pas t'as lu ta carte une fois tu sais plus ou moins ce qu'elle fait en plus bolt and shot il y a 15 trucs différents il faut que ce soit plus un si ça touche c'est mèche il y a plein de choses et ça ressemble beaucoup au reload de ton arc et ton arc tu peux seulement reload des flèches et personne m'a dit mais tu peux reload reload une action une action n'importe quelle carte gratos et je savais pas et du coup j'ai raté le coup de je reload mon Arctic je montre avec Lexi je te file un frostbite de plus et je te mets 3 frostbites de plus et il se trouve que cette frostbite en plus elle aurait complètement changé la partie c'est-à-dire qu'il mettait pas 18 au tour d'après mais il mettait 4 et je crevais pas et j'avais une autre et j'avais une contre-attaque après donc c'est une partie que j'aurais peut-être pu gagner que moi j'avais pas vu le mec il me dit ben ouais ben t'aurais pu faire ça en fait et j'étais comme un con tu vois mais je savais pas ben ouais c'est dommage je savais pas deuxième alors c'est la partie que je perd deuxième partie je joue contre eux c'est quoi c'est Dromide ouais c'est Dromide c'est elle qui fait des attends Dromide fait quoi ? des dragons des dragons ouais c'était facile c'est pas un matchup évident c'est un débout ouais mais je pense que je l'ai bien je l'ai bien je l'ai bien je l'ai bien géré celui-là après j'ai joué un miroir de lexi que j'avais jamais joué que j'avais jamais joué et je crois alors j'ai joué tellement à rien que j'ai dû faire de la merde quelque part là je serais pas capable de savoir où je sais que j'ai pas optimisé un truc alors j'ai fait un truc c'est le truc c'est ça c'est vraiment un truc à la con j'ai oublié un compteur sur Tunic ça c'est vraiment c'est impardonnable carrément c'est impardonnable non c'est impardonnable en fait la raison pour laquelle j'ai raté un compteur sur Tunic il y en a une raison alors bien sûr je te le dis dans la tête t'as un compteur sur Tunic la base putain déjà c'était le deuxième tour et j'avais pas oublié pendant 4 tours déjà c'était que Tunic c'est dans mon side c'est que de base le French et là tu dis que c'était la première partie que je jouais avec j'avais jamais joué avec Tunic avant et je le sais tu vois et bon il se trouve que je pense à rien faire parce que le tour où je peux l'utiliser je peux rien faire et le tour d'après et le tour d'après j'ai dû l'utiliser pour bloquer donc au final ça a pas changé grand chose mais je m'en suis voulu à mort c'est vraiment un truc c'est impardonnable c'est pas un truc je connais pas les cas c'est vraiment merdé quoi putain upkeep t'oublies pas de payer putain donc ça c'est impardonnable mais il se penche pas que je perds sur ça heureusement parce que là je pensais vraiment voulu alors j'y perds sur ça et le dernier mon dernier je joue contre contre je crois que c'est l'assassin je crois Usuri comment il s'appelle Usuri et Arachnie non 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 Usuri et et là je crois j'ai pas dû optimiser mais ça a été ça a été je sais pas je sais pas ce qui s'est passé j'ai bien envoyé l'assaut j'ai fait perdre des points perdre des points à un moment j'ai calé il a gardé deux cartes et c'est terminé j'ai plus jamais vu le jour alors je crois à ce que j'ai compris hein parce que j'ai au final je me suis quand même renseigné je suis pas venu de nulle part parce que les notes j'ai bien lu j'ai tout relu ce que me disait Poudzi Poudzi c'était le problème de ce match-up c'est que t'as beau envoyer s'il garde une ou deux cartes il peut te broyer quoi il te met un commande conquête il te met un truc tu perds ton arsenal tu perds ton machin et peut-être tu passes derrière tu remontes plus et euh ah oui j'avais perdu contre Techlovesen aussi il y a 7 parties aussi attends j'ai fait quoi ? j'ai fait 1-3-4 c'est peut-être c'est une autre c'est peut-être au Battle Harden c'est peut-être au Rebound que j'ai fait ça c'est peut-être au Rebound usuré ah oui ça c'était au Rebound pardon mais ça c'était au et là je m'en suis voulu je m'en suis voulu parce que je me dis tu as raté quelque chose au Battle Harden rond 3 je joue contre Techlovesen il y aura un gros surprise un joueur de Brive qui est le seul joueur à être venu avec Techlovesen parce que Techlovesen il était sorti la veille en fait du Battle Harden donc tu ne pouvais pas connaître le matchup c'était impossible que tu connaisses pour moi pour moi il y avait 15 persos tu vois j'ai les 15 persos que j'ai sur que j'ai dans mes fiches tu vois il n'y a pas d'autre matchup il me sort ça je me dis mais j'ai aucune idée de ce que c'est déjà j'ai dû rattraper 4 ans de retard ah mais attends tu n'as pas rattrapé la semaine d'avance attends mais tu avais le devoir en avance à faire et je me suis retrouvé comme un con parce que je n'avais pas comment sider vraiment en plus le side c'est vraiment un truc que je ne maîtrise pas du tout parce que je ne connais pas vraiment alors j'avais des plans de side mais pas je ne comprends je ne sais pas je ne comprends pas enfin je n'ai pas intégré les proportions je ne connais pas qu'est-ce qu'il faut enlever qu'est-ce qu'il faut racheter est-ce que tu peux enlever ça est-ce que tu dois je ne maîtrise pas encore c'est pas possible je n'ai pas eu le temps de maîtriser ça alors j'ai dit voilà c'est un nouveau matchup tu fais quoi ? et bien je me suis retrouvé comme un con parce que je ne savais pas quoi faire alors je dis je vais faire comme celui-là voilà comme la plupart des matchups on va rentrer ça 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 est-ce que ça c'est un truc activé je vais rentrer les Winters machins un truc qui fait du qui te demande de payer c'était de la merde totale c'est une carte morte à chaque fois et je me suis fait éclater et on me dit mais non mais en fait c'est facile je fais bah attends facile j'ai envoyé 12 à tous les tours il a tout bloqué et après il m'a mis 50 donc je n'ai pas eu il s'est transformé hyper rapidement en bloquant tous les tours à 15 et j'ai pas vu le joueur alors j'ai sorti là il m'a avoué qu'il avait un peu chaté sur cette partie d'accord mais pour le coup j'ai vraiment j'ai vraiment pas pensé que j'avais quelques chances que ce soit dans ce match donc ça c'était mon batailleur d'un j'ai fait 1-3 donc c'est ça j'ai perdu compte Teclo Vossen Azalea et euh donc Katsu c'était pas là et Usuri je pense non c'est ça ? non et Lexi t'as dit le mirand de Lexi Lexi pardon Lexi absolument ah oui Lexi normalement je dois faire draw c'était rond 3 je crois on doit faire draw il me tue le tour d'après il me fait bon ben on fait draw mais c'est quoi draw enfin on gagne quoi faire draw c'est 3 points à la victoire un point draw il me fait non non gros c'est 0.1 je me dis mais c'est nul il me fait ouais c'est pourri ouais je me dis vas-y c'est bon je te la laisse tu gagnes le tour d'après je suis pas là pour gratter un demi point de Golavera je n'ai aucune prétention tu connais ton deck vas-y quoi et il était comme ah ouais c'est super sympa c'est bon ça va quoi tu vois en Magic j'aurais fait non mais jamais je prends mon point et basta tu vois mais il fait ah non ben il était étonné je fais non mais ah ouais tu me la laisses et tout je me dis mais gars j'ai plus de carte en main j'ai pas de carte dans mon deck je m'en retourne après il n'y a pas de je reviens pas quoi donc j'étais étonné je me dis bah ok bah ça me fait super sympa t'inquiète ça passe donc j'ai fait 1-3 j'étais un peu deg mais je me dis vas-y je vais je vais faire le rebound il y a toujours le rebound ouais toujours le rebound le rebound bah le rebound c'est juste pour avoir un peu plus de game tu vois parce que vous vous dites c'est bon je vais pas faire que 4 ondes et j'avais pas non plus envie de jouer à 1-3 tu vois parce que la victoire à 1-3 soit elle te fait bah tu regardes à 1-3 qui est aussi nul que moi soit tu perds tu fais putain je suis vraiment nul à chier quoi donc t'as rien à gagner à 1-3 à 1-3 t'as rien à gagner au rebound tu start fresh et c'est bon tu vois bon il se trouve que j'ai eu un bye round 1 c'est pas ouf après j'ai joué bah je crois que c'est à ce moment là que j'ai joué contre Usuri c'est là où ça a été construit donc là j'ai perdu après autre première j'ai joué contre Rina ah oui je n'étais pas du tout dans mes plans de side je ne sais je ne connaissais pas alors mon adversaire super sympa qui m'a qui m'a expliqué comment son deck marchait je lui ai rien demandé mais les joueurs de Rina ils sont souvent sympas parce qu'ils arrêtent pas de perdre donc ils ont tu vois ils sont toujours sympathiques avec leurs adversaires c'est pas super sympa il m'a dit comment ça va que ça marchait j'ai vite compris il y a un truc qui fait quand tu discardes un truc à 6 ça fait quelque chose non il me dit pas attendez qu'il y a que des trucs à 6 c'est ça bon il se trouve que le deck était pourrave et je l'ai claté sans trembler et dernière ronde c'est là c'est la dernière ronde je vais contre 4 sous tu vas-y à 2 à 2-1 vas-y j'ai essayé de faire 3-1 tu vois avec un balle et et c'est là où j'ai merdé complet quoi j'ai pas merdé mais je l'ai pas vu venir et je me dis bah vas-y j'envoie j'ai pas resté là bloqué j'envoie j'ai un super tourrain je vais lui mettre 8 il va se garder sa main je vais lui mettre direct sur c'est le tourrain donc il repioche mais il me dit je mets un truc dans le je mets le frostbite donc je lui bloque un peu son tourrain j'ai un truc en personnel et mais pas du tout bah ça s'est pas du tout passé comme ça donc beaucoup de leçons j'en sors du tournoi j'en sors j'ai appris des choses tu vois je suis deck parce que je me suis fait défoncer toute la journée je me dis que de toute façon il m'aurait fallu 100 parties de plus pour faire beaucoup mieux j'avais quand même des matchups que j'aurais pas pu gagner mais mais j'aurais quand même pu les matchups close peut-être que j'aurais dû les gagner après je dois t'avouer que j'ai pas un super feeling avec le deck que j'ai joué quoi alors peut-être qu'il est super bien mais mais j'ai quand même vu qu'il y avait des gros trous dans le deck quoi alors est-ce que tu peux d'ailleurs pourquoi tu avais choisi ce deck et il y a la personne coupable pourra se dénoncer peut-être elle-même mais pourquoi tu avais choisi de partir avec Lexi qui est pas forcément le deck le plus simple à prendre en main quand on sait qu'on va pas avoir l'occasion de jouer plus d'un mois à Flash & Blood pour se préparer quoi ? bah déjà je savais enfin déjà c'est pas que je savais mais c'est que ouais si je savais qu'il y avait pas vraiment de deck facile à jouer de toute façon les decks faciles à jouer c'est pas forcément les meilleurs donc en trouver entre facile à jouer et meilleur je préfère jouer un deck, un meilleur deck en jouant mal j'ai peut-être plus de chances de gagner qu'avec un mauvais deck en jouant bien donc déjà bah le truc il est fait et en se disant aussi que rien 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 ne dit que j'ai pas réussi à bien jouer aussi tu vois j'avais j'avais deux semaines pour apprendre tu sais quoi j'avais 10 jours 10 jours et 2 semaines pour apprendre à jouer enfin c'est 2 semaines relatives parce que ça fait juste 2 soirées, 3 soirées et quelques heures par-ci pas là pour caler 2-3 games donc pas non plus 50 games donc tu me donnes un deck à jouer tu me dis qu'il est bien j'ai essayé de comprendre comment il marche et je le joue et on voit comment ça marche quoi et donc quand on a fait nos parfaits avec Pedro je dis Pedro je dois jouer quoi il faut que tu joues Lexi ok très bien je joue Lexi et donc j'ai demandé à un deck Lexi il m'a dit ouais vas-y j'ai toutes les cartes moi je joue pas Lexi ok très bien Pouzi je t'envoie chez Pouzi il joue que ça vas-y Pouzi balance Pouzi et il m'envoie son deck il m'envoie le deck j'avais tout fait en fait j'avais pas besoin de faire de faire plus pour préparer ce qu'il y avait pas dans la partie tu vois j'avais des gens pour m'aider j'avais un deck tout fait il y a déjà assez de assez de difficultés dans le jeu pour pas m'en rajouter encore tu vois quelqu'un qui donne le sideboard guide et le matchup guide que t'as pas tout à faire parce que t'auras pas le temps de le faire bah c'est déjà un gros avantage quand même donc c'est pour ça que j'ai joué Lexi je voudrais rétablir la vérité et pas laisser mon emballe la vérité c'est que j'ai proposé à Raph un deck tier S qui était dur à jouer ou un deck tier A qui était facile à jouer comme faille et il m'a dit tu me connais Pedro ça fait quoi 15 ans qu'on joue à Magic je serai prêt envoie le deck tier S voilà la vérité voilà la vérité c'est pas le moins ce que je t'ai dit en fait c'est exactement ce que je t'ai dit c'est exactement le gros deck et tenter le jeu au mieux possible tu vois mais globalement tous les deux on a un peu sous-estimé le nombre d'heures qu'il faut pour être prêt quand tu commences le jeu 4 ans après le début du jeu il faut 150 parties pour être prêt et t'en as fait 10 mais je pense que ça fait partie aussi de bah de mon rôle quoi de mon rôle de voilà je suis là je suis adepte des jeux de cartes je sais comment ça marche et bah je peux témoigner que c'est difficile et qu'il faut plus de parties mais ça empêche pas que ça empêche pas que c'était très sympa il y a Clément qui est dans le chat là contre qui t'as joué avec Teclovocène qu'est-ce qu'il nous dit ? il dit que tu m'as bien défoncé ouais il a dit que t'étais très agréable même si tu t'es bien fait défoncer par Teclovocène Mécropotent qui est le nom du perso quand il est transformé pour tous les joueurs de Magic non moi j'ai une bonne histoire sauf contre Clément je crois il m'a un peu énervé non c'était cool c'était super sympa tous les joueurs de Magic qui te suivent Raph est-ce que tu leur conseillerais de démarrer Flesh and Blood et qu'est-ce que tu leur dirais aux joueurs de Magic qui n'ont pas encore essayé ? alors pardon je vous interromps parce que Karim de Majestic Games est dans le chat et il vient d'offrir 5 abonnements merci beaucoup merci beaucoup qui est ton sponsor d'ailleurs bah oui on peut en parler Majestic Games boutique parisienne extraordinaire et Karim probablement un des patrons de boutiques les plus sympas que vous pouvez avoir l'occasion de rencontrer si vous êtes un peu dans le game trop trop cool merci merci Karim et bien figure-toi que qu'il y a pas mal de joueurs de Magic qui m'ont contacté tu vois genre Mareil il m'envoie un message il m'a dit ouais si tu veux que je t'aide pour Lexi vas-y je t'envoie moi je voulais jouer ça à Barcelone et tout il est à fond dedans je sais qu'il y a Simon Nielsen qui a gagné il a gagné quoi ? il a gagné un gros tournoi je crois pour se qualifier pour les Worlds Simon Nielsen c'est le meilleur de hier de cette année ouais Magic qui a gagné un gros tournoi il y a pas longtemps qui s'est qualifié pour les Worlds il n'est pas finlandais c'est pas celui qui a gagné le championnat national de Finlande il est Danois il est Danois je sais pas s'il a pas gagné les nationaux de FAB et player of the game il a gagné les nationaux il est champion danois incroyable donc voilà tu vois donc les prédispositions elles existent il y a pas de raison tu vois ah ouais ouais il y a pas de raison de 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 pas mettre le pied dedans alors qu'on a un avantage concurrentiel certain quoi alors peut-être pas le premier tournoi peut-être pas quand tu vas te prendre le jeu mais sur le moyen terme après c'est sûr que tu vas être devant donc c'est sûr moi je te parle de joueurs professionnels je te parle pas de de joueurs casu Magic qui va dire il y a des gars qui jouent à Magic qui vont jouer à Flash and Blood on va y aller tu vois non non c'est l'avantage concurrentiel du joueur pro de Magic il existe bon ben je l'ai pas encore mais il existe pour tout autre joueur de Magic de toute façon c'est 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 il la passerait comme tu disais la passerait elle existe et il y a de quoi il y a de quoi s'amuser sans problème et le fait qu'il y ait un flou artistique dans les tournois à Magic et qu'il y ait un million de dollars annoncés depuis deux ans d'affilée par LSS je pense que ça a joué sur le fait qu'il y ait de plus en plus joueurs de Magic qui se mettent à flèche c'est certain c'est certain il faut bien il faut bien aller à l'endroit où tu peux te nourrir sinon tu peux pas jouer à Magic si tu gagnes pas d'argent c'est pas possible enfin si tu joues c'était joueur pro et que tu viennes pas d'argent il y a aucun intérêt c'est pas possible ces derniers temps mais il y a toujours ce flou ouais il y a toujours ah ouais non c'est même plus un flou c'est 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 très clair c'est très clair qu'il vaut mieux que tu fasses autre chose d'accord donc s'il y a un moment pour le faire c'est maintenant mes flous ouais alors moi j'allais pas te dire bah non vas-y tais toi laisse attends je viens d'arriver ramène pas tout le monde tu vois laisse mais ouais mais sinon ouais clairement est-ce que toi t'as le même t'as le même drive compétitif que quand t'es quand t'étais jeune tu t'arrives à te rendre compte que que ta passion ou ton implication ou ta ton envie de gagner elle a évolué parce que voilà maintenant t'as d'autres priorités dans ta enfin pas d'autres priorités mais en tout cas t'as plein d'autres choses dans ta vie par rapport à tes débuts de joueurs quand t'avais 16 ans t'as une famille t'as deux enfants est-ce que t'as tu ressens la même parce que je vois tout à l'heure depuis tout à l'heure tu dis j'étais dégoûté de gagner j'étais trop deg d'avoir perdu celle-là celle-là aussi j'aurais dû la gagner tu te rends compte que ça a évolué aussi ta manière de percevoir la victoire la défaite ou c'est la même pour toi ? alors c'est une bonne question alors je vais te le dire c'est pas en plusieurs la réponse est pas en plusieurs parties mais il y a plusieurs plusieurs trucs à dire sur ça alors déjà effectivement j'ai plus autant d'ambition qu'il y a quelques années forcément déjà tout d'abord parce que bah on y voit ce qu'on voit sur Magic c'est que le circuit c'est plus le même franchement maintenant si t'arrives à suivre ce qui se passe bah bravo quoi et bah il y a beaucoup moins à gagner t'as moins à grinder en fait tu vois parce que maintenant si t'arrives à te qualifier sur 3 tours d'affilée c'est pas un miracle mais c'est tellement difficile surtout pour gagner des clopinettes tu vois alors soit tu soit tu touches le gros lot si tu fais 2 top 8 tu gagnes 2 fois d'affilée bah trop bien mais sinon bah t'es à tes frais donc il y a plus vraiment d'intérêt à grinder comme on le faisait comme moi je le faisais quand on faisait avec Pedro au mieux des années 2000 bah là nous on allait tous les week-ends on était en déplacement tous les week-ends on allait sur un grand prix et là t'avais les crocs tu vois t'y allais t'avais envie de gagner tu jouais pas ta vie à tous les tournois mais pas loin tu vois t'es payé pour les japon enfin c'était incroyable voilà tu vois tout ce que tu fais tout ce que tu veux c'est non seulement tu kiffes mais en plus c'est ton travail donc là c'est vraiment t'as envie d'être compétitif tu fais tout pour là maintenant c'est différent parce que déjà un le circuit Magic en tout cas il existe plus trop il existe à peu près tu vois moi s'il y a un qualifier à côté de chez moi ou sur Hannah ben je vais le faire tu vois et d'ailleurs je le fais je l'ai fait que sur Hannah maintenant et après il y a le pro tour le premier pro tour de la saison ben je vais pas le faire tu vois parce que c'est à mes frais je suis qualifié mais c'est à Chicago en février il fait froid je fais dedans de 2000 balles ça me fait chier tu vois j'ai pas envie quoi alors peut-être que je peux gagner plus parce que je peux gagner mais au final il y a pas il y a pas la carotte qui fait que ben si t'y vas pas si t'y vas pas ben tu vas perdre ta place tu vas être remplacé par d'autres mais bon si tu gagnes tu gagnes un peu non si tu gagnes tu peux rembourser tes frais faire un petit peu d'argent mais encore c'est les odds elles sont tellement contre toi que qu'en tant que père de famille tu peux pas te permettre tu peux pas partir une semaine rien que pour jouer tu vas passer deux semaines de préparation plus une mètre de déplacement plus 2000 balles pour au final rentrer chez moi avec et rentrer chez toi avec 80% de rentrer mon douille quoi c'est pas possible donc ça c'est mort mais mais quand je le vois quand je fais des tournois en ligne quand j'ai pas à me déplacer quand mon investissement au niveau de temps et argent il est pas il est pas si énorme quand je perds j'ai les boules j'ai les boules et je sais que je joue pas aussi bien qu'il y a quelques années c'est normal j'ai des neurones en moins je suis fatigué je suis vieux peut-être que je prépare pas je prépare pas autant qu'avant mais la défaite elle est toujours amère et c'est à ça que tu vois le joueur compétitif c'est pas dans la victoire c'est ce que j'ai dit même ça c'est c'est même au niveau sportif tu vois c'est comment t'acceptes la défaite si t'acceptes la défaite en me disant de toute façon t'es nul et c'est comme ça tu gagneras tu peux pas gagner c'est pas possible si tu la prends mal t'es pas obligé d'être un d'être un d'être un mauvais perdant tu vois mais si tu la prends mal si ça t'affecte c'est que tu peux te donner les moyens de gagner alors ça veut dire quoi tu vois moi j'ai perdu au battle arden je m'en voulais je m'en voulais un petit peu mais pas tant que ça parce que je sais que les heures que j'ai faites c'était de l'inattention c'était du manque d'expérience c'était bah c'était surtout de l'inexpérience en fait c'est des trucs que j'aurais pu éviter mais qui m'aurait qui aurait nécessité tellement d'heures de plus que c'était pas grave j'ai perdu j'étais deg parce que je me dis putain j'aurais peut-être pu les éviter ça passe mais la prochaine fois il faudra que je revienne meilleur ce que je me suis dit ça c'est que je me suis dit tu vois mon esprit compétitif est toujours là je suis rentré chez moi j'ai raconté l'histoire j'étais à raconter l'histoire j'ai écrit mon report je me suis dit putain ça fait quand même chier d'écrire un report j'ai fait 1-3 quand même quoi c'est nul quoi c'est ça fait chier quoi mais ça fait partie de l'histoire ça fait partie du narratif du joueur compétitif qui qui a besoin de se remettre en question à chaque partie et qui au final sur le long terme s'il sait s'investir et qu'il a les capacités mental aussi on va pas se le cacher si t'es si t'es teubé et que tu t'investis pas tu vas pas gagner c'est pas c'est je pense il y a aucun il y a aucun il y a pas de prolet si tu gagnes pas et que tu n'arrives pas à jouer mais si mentalement t'es pas capable de te surpasser tu peux pas gagner ou si t'es pas assez investi si t'es pas machin alors j'espère que c'est pas mal pris c'est ce que je viens de dire je sais pas si ça peut être mal pris ou pas mais c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout l'intention de me dire c'est sur un autre truc tu vois si tu joues au tennis tu veux être le meilleur mais que t'as qu'une jambe tu vas pas tu vas pas battre Djokovic quoi c'est pas possible c'est pas c'est pas c'est pas la même chose mais à peu près quoi si tu te dis que t'as les capacités pour le faire et que tu sais que tu peux le faire ben tu reviendras pour essayer de le faire jusqu'à ce que tu arrives alors si t'y arrives jamais ben peut-être que t'en étais pas capable au final tu vois mais si tu si t'en es capable tu vas y arriver et comme c'est un jeu ben tu vas pas gagner sur le premier coup tu vas faire 15 tournois tu vas peut-être finir par en gagner un mais tu vas réessayer et tu vas le faire donc quant à mon ambition et ma compétitivité sur un un jeu comme ça ouais si je m'investis je sais que je pourrais y arriver et si j'y arrive pas là je me pose des questions sur mes capacités à jouer sur mes capacités à me concentrer sur mes capacités à apprendre le jeu et il est possible que j'abandonne parce que je me dis mais je peux juste pas y arriver et il n'y a pas de mal il n'y a pas de honte à abandonner non plus ça c'est ce que ça c'est encore un autre sujet donc on est à parler on est entre nous on parle de choses de choses importantes de choses en profondeur je peux l'aborder il n'y a pas de honte à se dire ben je suis pas assez bon je suis pas capable d'intégrer toutes ces données et ben je serai jamais assez fort pour gagner c'est pas grave mais après tu peux plus te considérer comme joueur compétitif comme tu veux pas dire je vais gagner un tournoi si tu sais que tu peux pas y arriver alors tu veux peut-être y arriver mais c'est pas c'est pas c'est pas l'esprit du joueur compétitif alors je sais pas si ça a beaucoup de sens j'ai essayé de l'articuler au mieux mais je trouvais que ça avait beau c'est ça mais pendant toutes ces années t'as eu énormément de victoires mais t'as eu encore plus de défaites enfin t'as un win rate positif mais t'as eu plus de tournoi t'as pas fait top 8 que t'as fait top 8 et à chaque fois t'avais cette cette haine au fond de toi la même depuis trente ans bientôt qui te dit putain je suis une merde j'arrive pas à gagner mais tiens mais t'as un syndrome t'as le syndrome de l'imposteur un truc qui revient sans arrêt en fait parce que dès que tu fais une connerie dès que tu fais un truc pourri tu te remets en question je me remets en question tout le temps tout le temps quand sur sur des games même quand je stream tu vois je suis pas concentré je fais de la merde tu fais putain comment j'ai pu faire ça quoi alors que ça arrive tout le temps une game de magique c'est hyper compliqué tu joues 8 heures d'affilée tu peux faire une de merde d'affilée c'est possible tu fais putain ça fait trente ans que je joue de façon pro et je fais ça mais je suis nul à chier mais comment j'ai fait pour gagner des parties comment j'ai fait pour gagner des tournois et et le nombre de tournois que j'ai pas gagné que j'aurais dû gagner mais il y en a des dizaines des tournois je me dis j'ai fait en tout j'ai fait 6 top 8 de pro tour si je revois certaines parties et que je me je revois certaines parties et que je me dis à chaque fois que je me dis que j'ai fait de la merde je change un petit truc et je gagne j'en aurais fait 10 ou 15 de plus et je le sais et je sais que c'était à ma portée mais le fait que j'ai jamais réussi à passer ce cap tu vois de passer un tournoi où je fais une ou deux conneries à zéro conneries la différence elle est astronomique et je sais et je sais tu vois que si je me classe parmi les joueurs de Magic je me classe donc je serai pas tout en haut tu vois je sais que j'en ai eu les capacités mais je serai jamais tu vois moi je me considère pas comme un des des top 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 joueur je serai peut-être un tiers ah voilà après Finklub 2 machin voilà j'ai jamais eu leur niveau j'ai jamais été capable alors je te le dis tu vois ça c'est des années de à me bouffer les doigts parce que parce que je fais des conneries tu vois et parce que je rentre chez moi en me disant je peux pas dormir parce que je me dis putain mais mais Raph mais t'es nul à chier putain mais comment tu peux faire des trucs comme ça mais sur le long terme j'ai quand même réussi à me caler là mais tout en tout en me disant mais je serai jamais tier S tu vois et alors c'est dur à avaler et tu te dis putain mais c'est ta carrière c'est ton truc tu vois mais c'est pas grave tu vois tu peux quand même avoir une jolie carrière tu peux quand même avoir accompli des trucs de fou sans être numéro 1 et ça ça c'est c'est difficile à accepter quand t'es pas numéro 1 mais c'est comme ça que des joueurs de tennis tu vois surtout tu peux te comparer aux certains joueurs de tennis tu vois surtout en ce moment ces 10 dernières années les joueurs de tennis qui gagnent il y en a 4 il y en a 3 même il y a Djokovic Djokovic Nadal et Federer les autres joueurs de tennis ces 10 dernières années ils ont rien gagné et c'est quoi c'est Medvedev 4 il y a peu de joueurs de tennis qui ont réussi à gagner des grands chelums un joueur du grand chelum il y en a sur les doigts de la main sur les doigts de la main des joueurs qui ont gagné des 3 du grand chelum sur ces 10 dernières années il y a 4 joueurs qui disent ouais c'est bon on a tout gagné on est trop fort tous les autres on est hyper fort on sera jamais les meilleurs et pourtant ces gars ils défoncent n'importe qui mais voilà est-ce que tu disais que tu prenais les decks tu testais moins que les gars tu prenais leurs decks et tu faisais mieux au pro tour est-ce que si tu as toujours été tout en haut du tier A et jamais dans le tier S c'est parce que tu travaillais moins que les gens du tier S est-ce que tu penses que ça a un lien ? est-ce que Karibode il faisait 8 heures par jour pendant des années ? alors ça c'est des ça c'est une question tu vois que je me suis longtemps posée et la réponse c'est non je pense pas parce que ma méthode de travail que ce soit Maggi que ce soit partout ailleurs en fait et je veux réussir je veux réussir ce que je fais mais de façon efficace et pas de la meilleure façon possible mais de façon efficace et ça a été la même chose pendant mes études et c'est complètement inconscient et je veux essayer d'arriver de faire le meilleur résultat avec le moins de travail possible et c'est inconscient et je sais par exemple tu me mets devant un truc à étudier le premier truc que je vais faire c'est chercher des raccourcis je vais jamais tout lire d'un coup et me dire vas-y je vais essayer de tout apprendre bien comme il faut c'est bon comment je fais pour optimiser mon temps d'étude ? j'ai toujours fait une demande étrangère t'as fait prêt parce que je crois que tu parles 3-4 langues je crois ouais mais j'ai fait ça j'ai fait ça comme ça quand on me donnait des leçons quand j'avais des exercices à faire inconsciemment je faisais le moins possible alors que c'était mon but mon but c'était apprendre une nouvelle langue je travaillais très peu qu'est-ce que je faisais ? je sortais et je parlais aux gens parce que j'arrivais pas à me concentrer sur mon exercice à faire j'ai eu j'ai toujours eu un ça c'est vraiment ça je peux le dire parce que j'ai 42 ans tu vois ça à 30 ans 35 ans à 30 ans tu peux pas le dire c'est pas que tu veux pas le dire mais c'est que t'en es pas conscient en fait maintenant j'en suis conscient là je vais faire je te dis je vais faire une formation je commence là c'est dans deux semaines je fais une formation je suis resté une heure dans une salle de cours pour l'accueil tu vois au bout de 5 minutes j'écoutais déjà plus lui il fait bon je prendrai des notes plus tard parce que j'en ai déjà ras le cul ça ça me servira à rien j'oublie tout ce qu'on me dit parce que ça me sert à que dalle il y a pas ça c'est pas pareil tu vois mais je vais y arriver je sais que j'y arriverais très probablement de la façon dont je le fais d'habitude mais et voilà c'est en route tu vois dans tous les trucs effectivement je parle 5 langues j'ai fait plein de choses dans ma vie où je suis arrivé à un très bon niveau mais jamais au top tu vois pas jamais au top jamais au j'ai j'ai reçu ma ceinture en YouTube il y a pas longtemps et j'ai fait au YouTube pareil que je fais partout on me dit vas-y il faut que tu fasses il faut que tu fasses les tutos sur YouTube il faut que tu drilles 5000 fois la même technique ça me faisait chier j'ai jamais envie de driller 500 fois la même technique je vais au cours je prends un truc qui m'intéresse et je le farm j'ai pas envie de tout savoir j'ai pas envie de tout ça me fait chier et puis est-ce que vraiment j'utiliserais tout ? alors effectivement je suis pas une ceinture noire au niveau international je vais pas je vais pas me pointer au championnat du monde et prétendre quoi que ce soit en ceinture noire c'est pas possible mais au niveau régional, au niveau national je me débrouille parce que ce que je fais je le fais très bien mais je ferai jamais mieux qu'un gars qui s'entraîne 50 heures par jour parce que j'ai pas du tout envie d'entraîner 50 heures par jour et que je cherche l'efficacité et que j'ai autre chose à foutre quoi je fais comme je peux je fais comme je le sens je fais comme j'aime pour le résultat que je veux atteindre mon résultat mon objectif quand j'ai commencé le jeu dessus il y a 13 ou 14 ans c'était déjà c'était pas me faire casser la gueule et puis à petit j'avais des ambitions un peu plus hautes un peu plus hautes et chaque fois que je me fixais un objectif je faisais tout pour y arriver mais avec ma façon quand je me suis décidé à faire de la compète en ceinture marron je fais ok si je fais rien je vais me faire éclater il faut pas que je fasse rien il faut que mes techniques il faut qu'elles soient nickel il faut que je me prépare il faut que je bouffe correctement il faut que je fasse de la muscu il faut que j'arrive à l'entraînement j'ai fait ça mais j'ai pas fait 50 heures j'ai dit ouais maintenant mon objectif c'est ça je pense que je peux y arriver alors je vais pas dire j'ai fait le moins possible mais j'ai fait de la façon la plus efficace possible parce que c'est ce que j'ai toujours cherché et c'est ce que j'ai essayé de faire pour revenir au sujet principal ce que j'ai essayé de faire à à flash & blot pour ce premier tournoi et c'était juste pas possible pas possible en fait et donc le travail il est nécessaire et il faut passer par cette case là alors quelque part ça me fait un peu chier dans le sens où bah putain il faut que je mette le boulot mais je le ferai parce que je sais qu'il y a pas de raccourci la première partie c'est apprendre les cartes et rattraper mon retard tu peux pas apprendre une langue si tu connais pas le vocabulaire et la grammaire de base c'est pas possible il faut que tu passes par la grammaire de vocabulaire et bah tu le fais c'est ce que j'ai fait dans toutes les langues que j'ai apprises parce que le début il est il est au début il faut que tu mettes le travail il y a pas de il y a pas de secret après peut-être ce sera différent quand je connaîtrais le jeu bien quand je connaîtrais tous les matchups quand je connaîtrais comment les decks fonctionnent quand je connaîtrais les nouvelles cartes bah ok tu vois je vais je vais m'en sortir mais il y a pas de raccourci il y a pas de raccourci et ça voilà donc est-ce que je suis toujours compétitif oui est-ce qu'il faut que je passe par la case j'apprends tout et je farm les games et bah ouais j'ai pas le choix et est-ce que je le ferai bah ouais je le ferai parce que ça je déteste partir sur un sur une défaite tu vois je déteste je déteste dire que j'ai fait un 3 tu vois ça me ça me fait mal au coeur quoi mais je l'accepte parce que parce que je peux pas faire autrement donc on peut imaginer qu'on va te revoir sous peu dans d'autres tournois de flesh and blood c'était pas la fin et bien non c'est une blague je ne reviendrai jamais allez salut les blaireaux non non bien sûr non 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 le jeu il est super cool et en fait j'ai été super bien reçu et euh et on me demande de jouer donc euh je vois que les mat enfin je sais que l'accueil à Toulouse il était super ouais c'était super de t'avoir et tout on vient quand tu veux on te prête des lecs moi et moi entre nous moi j'en ai j'ai besoin aussi de faire d'autres trucs tu vois j'ai besoin de faire des trucs nouveaux euh ça on va pas passer par des trucs personnels mais t'as besoin de trouver d'autres façons de 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 pas de t'exprimer mais des nouveaux trucs dans la vie tu vois et je suis là en ce moment j'ai une routine où euh où je fais du jitsu je fais de la course à pied je m'occupe de mes gosses je fais du stream mais au bout de quelques mois il faut que je fasse autre chose il faut que je trouve quelque chose pour euh pour euh sortir la tête de tout ça je continuerai à faire tout ça je continuerai à m'entraîner pour le marathon l'an prochain je continuerai à essayer de ben préparer pour ma prochaine compétence jitsu je continuerai à préparer pour le prochain Narita Championship il me faut il me faut un autre objectif et euh ben pourquoi pourquoi pas tu vois pourquoi pas passer euh t'entends une semaine sur deux ou toutes les semaines un petit tour un petit tour au store pour faire un petit tournoi pour apprendre un peu les jeux pour franchement ça peut être un objectif qui euh qui me chauffe quoi et en plus je vois je vois je vois qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent très bien à le faire je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas tu vois yes écoute euh enfin en tout cas nous ça a été euh ça a été une super expérience de effectivement de te voir et de voir de te voir évoluer au milieu de la communauté Flash and Blood moi j'étais hyper content de voir qu'on avait euh que euh que euh que le jeu te plaisait aussi et les premières expériences avec euh avec Pedro aussi enfin j'ai su immédiatement que le jeu que le jeu pouvait convenir à ton skill set donc euh c'était c'était assez kiffant bon malheureusement Pedro t'a t'a il t'a donné des decks horribles et il t'a roulé dessus donc euh je pense que ça t'a pas ça t'a pas ça t'a pas ça t'a pas laissé euh tu vois prendre euh quoi ? j'ai pris beaucoup j'ai pris beaucoup de plaisir la première game tu lui as laissé prendre un deck ira qui ressemblait au deck d'initiation et t'as pris dash en blitz après toutes les années à faire des protours à la magic avec Raph je pense pas avoir déjà gagné une seule game en protours contre lui j'ai bien pris du plaisir avec Raph Bouillet si tu m'as battu à Kobe tu m'as battu à Kobe où je fais 0-3 en mon draft ouais c'était quoi comme format ? c'était draft quoi ? c'est si je m'en souviens encore j'ai fait 0-3 en mon draft qui était tout pourri d'ailleurs d'accord bon ben voilà je l'ai battu une fois c'était dans le zéro de braquette 0-2 donc euh ah je me souviens c'était début du jour 2 c'était premier premier draft du jour 2 ou c'était genre presque sur les deux jours je crois on avait drafté le jour 1 et on jouait le jour 2 et tu avais battu le dernier rond dans le 0-2 de braquette donc le deck c'était bien pour Raph mais voilà Pedro a été indétroyable il t'a massacré sur les premières games après il t'a donné un deck qui est impossible à apprendre en deux semaines alors que lui-même il a choisi de pas le jouer sur les derniers tournois parce qu'il savait que c'était impossible à apprendre en deux semaines enfin voilà t'as commencé dans le dur mais on va faire en sorte que ce soit plus simple à venir ouais bah non après c'est un mois de vin la dernière fois je t'ai battu le dernier match comme un jeu je crois que je t'ai battu c'était au Worlds à Paris putain c'est en 2013 non ? non 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 2013 t'es ouf c'était en 2006 c'était rond 1 des Worlds non rond 1 des Worlds 2006 future match t'en a pas rejoué depuis cette époque t'es pas est-ce que toi t'as rejoué Pedro surtout ? moi j'ai arrêté les protours en 2008 officiellement mais je me suis reconnifié à deux protours depuis 1 on a pas joué en Covid 1 dans le Covid en 2018 mais on a pas joué ensemble en Virginie et 1 au Japon en 2013 le Worlds pour moi je m'étais qualifié mais j'étais plus pro déjà depuis longtemps j'avais fait j'avais fait un je m'étais qualifié par hasard par hasard on avait pas du roger c'est ça le mec qui se qualifie par hasard en propre et moi tu jouais Dralnu et moi je jouais sa fille ah mais oui je me souviens de ce protours je te donne toutes nos games je te donne toutes les games et je te dis même je te dis même les cartes t'avais dans ton deck de draft à Kobe tu vas battre avec une spectrale force je crois donc t'as la mémoire pour ça c'est une mémoire de malade ouais c'est ça j'ai une mémoire de malade j'ai tellement et c'est peut-être pour ça que je fais n'importe quoi en ce moment je fais n'importe quoi dans mes games c'est que j'ai tellement la mémoire saturée de trucs à la con t'as trop d'infos ouais c'est ça ah mais je te raconte des parties avec Pedro de 2005 comment j'ai de la place pour les trucs comment j'ai de la place pour un flic flac qui défend de plus j'ai les 40 quarts de son deck de draft qu'il y a dans 2005 c'est pas la place il faut remater il faut reformater à complet j'ai l'impression en fait quand je regarde un peu ta carrière et les decks que tu jouais que tu joues tu joues quand même plein de trucs différents c'est vrai que quand je réfléchis à ce qu'on pourrait te proposer et te conseiller comme deck dans Flesh and Blood c'est difficile parce que t'as tout joué en fait ouais j'ai beaucoup alors beaucoup me disent mais rare tu joues aggro je fais non j'ai pas toujours joué aggro j'ai beaucoup joué aggro j'ai joué un peu combo j'ai joué plutôt mid range control mais jamais tu as hard control rarement mais ces derniers temps t'as pas joué aggro c'est vrai j'ai l'impression bah j'ai plus sur les contours j'ai plus gagné avec aggro ouais t'as gagné deux grand prix avec Zoro le même deck un monde d'écart un truc comme ça c'était incroyable c'est pas que je me souviens hein ? ouais 2007 ouais et euh et donc c'est pour ça que fight je pense ils nous donnent tous sur sideboard même moi je pense aux unsalis avec les tribal flame et tout ouais ouais bah le dernier c'était c'était quoi ? c'était blanc vert token 2016 aggro aussi ouais c'était pas trop aggro ça c'est plutôt ouais quand même c'est pas un deck c'est pas un deck contrôle quoi ah ouais et Kano j'ai joué contre Kano si 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 on me dit ouais Kano il comprendra rien effectivement j'ai rien compris je suis mort ton 2 j'ai rien compris et avec Kano c'était 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 Paul au Pouzi je sais plus on jouait sur Tadisha et il me non c'était Paul je crois ouais peut-être derrière moi il joue Wizard Paul donc ça doit être lui non non mais on jouait on jouait Lexi vas-y on va danser deux yers on va voir on joue contre Kano il fait ouais ouais c'est touriste Lexi bah ok et je suis mort tour 2 il fait alors il fait alors ok on est à combien ? 32 ok vas-y alors ça ça fait quoi ? ouais non c'est bon on laisse passer alors là faut que tu commences à calculer je calcule quoi ? qu'est-ce que je commence à calculer ? et il joue 3, 4, 5 cartes et il me dit je crois qu'on est mort là et quoi ? et effectivement on est mort autour d'eux mais tu vois j'ai l'impression Pedro que Raphaël il serait fort avec Dash avec un deck comme Dash d'ailleurs il y a tout Magic qui nous demandait ce que tu pensais des nouvelles cartes Dash qu'il y avait dans Brightlight est-ce que ? on va faire une vidéo bientôt je pense est-ce que tu penses que ça a du sens de proposer Dash à un joueur comme Raphaël Lévy ? je pense parce que Dash il a une flexibilité il peut être hyper aggro mais il peut jouer midrange ou contrôle et je pense que ça lui plairait beaucoup je pense que ça lui plairait beaucoup je pense que ça lui plairait beaucoup et après bon il y a la nouvelle Dash il y a Dash IO ouais alors ça c'est une autre histoire l'idée pour moi maintenant c'est de choper un autre deck et le farmer à bord et le farmer à bord genre prendre un deck mais je vais pas demander à c'est ce que j'ai demandé à Poudy je lui dis Poudy prochain deck que tu montes tu me dis et on le monte ensemble et tu m'expliques comment tu montes le deck ouais et après comme ça je peux commencer du début je peux comprendre comment tu montes le deck parce que j'ai pas les proportions j'ai pas les trucs c'est hyper important et je le sais je le sais tu vois t'ouvres une main que des rouges t'ouvres une main que des que des disrupt tu sais que t'es a merdé quelque part et je trouve que Lexi c'est vraiment alors pour moi ce que je dis alors je vais vous dire mon expérience de Lexi j'ai pas trouvé ce deck ouf alors peut-être que moi je jouais pas bien mais je l'ai je l'ai pas trouvé ouf parce que je sais qu'il y a des moments où j'ai pas optimisé ça avec aucun doute mais je sais qu'il y a des moments où quand tu tires des mains que des rouges à 1 que tu vas perdre ton tour et que t'es sûr de perdre la partie sur ça alors tu me dis mais non mais tu peux bloquer machin ouais mais quand t'es quand t'es quand des decks qui sont bah qui sont déjà durs à durs à battre et que tu dois envoyer tous les tours mais de la pression pour pas les laisser revenir et bien le tour que tu vas perdre et bien tu vas perdre la partie et c'est une des c'est hyper vrai ce que tu dis mais on s'est rendu compte quand même le week-end dernier que tous les tous les tournois ont été gagnés par d'Alexis il y a eu un autre Battle Harden aux Etats-Unis qui a été gagné par d'Alexis et le l'événement du lendemain qui était un PTI aussi a été gagné par d'Alexis et c'était par une Lexis et c'était le cas aussi à Toulouse les deux tournois ont été gagnés par d'Alexis et le deck il est stable de ouf malgré tout et c'est moi qui comprenais pas c'est moi qui comprenais il y a des moments en fait sur la finale ça peut être intéressant après si tu veux review comment gagner quand tu es sur la défensive mais il y a un joueur espagnol qui a gagné le PTI à Toulouse en défendant pendant la moitié de la guerre il a juste avancé la bonne opportunité pour revenir face à son adversaire mais il a fait des tours avec des mains de une carte quoi voire de zéro carte il a tout bloqué c'est ça c'est ça c'est un skill qui est hyper dur à acquérir à Flesh and Blood et on l'ignore trop longtemps il y a un meme qui est très connu Raph à Flesh and Blood qui dit à le joueur débutant bloquer c'est nul ça sert à rien le joueur intermédiaire qui dit ah vous comprenez rien il faut bloquer à Flesh and Blood et le joueur pro qui dit bloquer c'est nul ça sert à rien tu vois et en fait c'est tout le temps comme ça et c'est le truc où personne n'est d'accord en fait est-ce qu'une main rouge peut te faire perdre ou pas quand tu regardes que c'est toujours les mêmes pros qui sont dans les top 8 généralement et tout ça tu te prends en compte qu'ils ont le même nombre de mains toutes rouges ou toutes bleues que nous sauf qu'eux ils ont quand même à gagner les tournois régulièrement parce qu'ils ont compris de certaines choses moi je te parle juste de mon expérience après moi je dis que c'était pas un bon deck pour moi en tout cas parce que j'ai pas compris ce concept c'est vrai que j'ai pas compris ce concept mais je sais que tu vois quand je mettais la sauce justement contre Usuri tu vois je mets la sauce et je fais bah c'est bon mais j'ai terminé cette game je vais le déboîter et je vois il finit sa game elle perd 5 points par tour il discarde toute sa main il passe son tour à passer et il fait rien une main oula celle là elle est pas terrible ah bah je peux mettre 0 points bon bah je fais 2-3 bris bris et terminé après je reviens plus jamais dans la game et euh et ouais et ça c'est je sais pas alors soit c'est peut-être c'est peut-être le deck qui était mal pas qui était mal conçu mais pas conçu de la façon où tu peux tu peux tu t'optimises le fait de jamais avoir ses mains tu vois ou les avoir moins souvent mais parce qu'après j'en ai fait des games sur Talisha hein et ça m'est arrivé quasiment tout le temps quoi alors c'est peut-être quasiment tout le temps ma faute parce que je suis pas du genre à dire ouais dès que c'est de la BR c'est c'est je sais je sais quand c'est quelque chose qui arrive tout le temps qu'à toi c'est pas parce que t'as pas de chance c'est parce que c'est toi qui est nul non non ça c'est un truc c'est important et c'est une leçon de vie ça une leçon de vie pour tout le monde c'est quelque chose qui arrive tout le temps qu'à toi bah c'est de ta faute alors faut relativiser c'est pas pour tout hein mais ça marche pour quasiment tout tu vois si si tu je sais pas si tu si tu si tu trébuches tout le temps dans la rue c'est c'est pas que t'as pas de chance c'est que tu regardes pas par terre voilà c'est des heures d'idées tu vois si tous les gens ils te font des coups tordus alors il y a une chance que tous les gens soient relous et c'est peut-être aussi parce que t'as pas compris comment ça marche et c'est peut-être un peu de ta faute alors je dis pas que c'est pas je suis pas en train de victimiser les gens je dis juste que c'est un truc à garder en tête voilà le ça vaut toujours la peine de se remettre en question il vaut mieux se mettre en tête il y a beaucoup de choses qui t'arrivent de la même façon à toi et que tu dis que c'est pas de chance il vaut mieux se remettre en question pour le réseau donc tu vois parce que pas de chance tu peux pas résoudre ça et puis ça veut rien dire surtout mais voilà c'est pas de chance ça existe pas on est des joueurs de cartes ça existe pas c'est vrai que c'est très très demandeur et très très dur comme jeu c'est que ça doit faire à peu près trois ans que je joue et pendant les deux premières années au moins pendant les deux premières années ça m'arrivait régulièrement de pas avoir compris comment j'avais perdu la partie que je pensais la gagner et je la perds à la fin et j'ai pas compris ce qui s'est passé ça m'arrive moins depuis six mois un an presque plus donc je crois que je commence à avoir débloqué certains de mes blocages mais il a fallu quand même deux ans même si c'était pas mon métier que j'ai travaillé à côté que j'ai une famille et que je joue pas beaucoup plus que toi mais quand même pas beaucoup ça a quand même été très 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 long avant de comprendre systématiquement qu'est-ce qui m'avait fait perdre donc non c'est un jeu qui est dur et qui est long qui est chronophage et qui est difficile mais qui est passionnant il y a Pouzi qui est dans le chat je crois qu'il vient d'arriver parce qu'il a pas entendu qu'on avait beaucoup parlé de lui c'est le Pouzi c'est normal donc faut que tu revois tout pour voir ce que je veux dire merci encore merci encore pour ton temps investi dans le mauvais Poulain je ferai mieux la prochaine fois yes peut-être avec un autre héros du coup probablement parce que du coup on en avait pas parlé mais c'est vrai qu'a priori Lexi ne survivra pas à la saison des ProQuest les ProQuest c'est des tournois qui qualifient pour le prochain ProTour et il y en a une partie qui vont être jouées en CC et a priori statistiquement il y a zéro chance pour que Lexi ne finisse pas en Living Legend donc c'était probablement la dernière occasion de faire un Battle Erden avec Lexi à part en Living Legend mais voilà j'ai plus d'écart il faut que tu trouves autre chose j'ai rendu l'écart donc ça ne me dérange pas si elle se trouve en vie c'est terrible c'est clair que c'est et apparemment ouais c'était donc tu avais pris une liste qui était dérivée de celle de Yuki Limander qui est la championne canadienne et qui est probablement considérée comme les meilleures joueuses de Lexi au monde ce qui est in my humble opinion la vérité incroyable mais quand même une bonne liste je trouverais un héros et tu diras ça la même chose de de moi sur un autre héros t'inquiète ah ouais le héros machin ouais Raph c'est le meilleur joueur de blabla avec plaisir ah il paraît que mon volume est hyper faible ben Raph me disait tout à l'heure qu'il m'entendait mal mais du coup personne ne me l'avait fait remarquer depuis tout à l'heure mais comme si j'étais le seul à parler ça a changé ouais c'est ça tout le monde s'en fout de ce que je dis de toute façon c'est une interview de Raphaël ça a pas trop changé ça a pas trop changé bon écoutez ça fait presque une heure et demie ça fait un peu plus d'une heure et demie qu'on est ensemble les gars je propose qu'on s'arrête là pour cette première interview de Raphaël et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres si dans le chat vous avez des questions c'est le moment si vous avez des questions à poser à Raphaël Lévy ça peut être sur tout si vous voulez savoir comment casser le bras de quelqu'un avec une clé de bras si vous voulez savoir j'ai des tapis à côté il peut vous faire un petit démo tout à l'heure pendant qu'on avait un souci technique il était en train de faire des tractions donc si vous voulez apprendre la technique idéale pour faire des tractions efficaces il est là aussi est-ce qu'il y a un héros une classe qui t'intéresse Raph ? c'est Clément qui t'a battu avec Teclovocène qui te pose la question et ben je sais pas en fait il faudrait que je trouve un héros qui me plaise et que je le une philosophie tu vois ouais ouais une philosophie ouais mais tout ce que t'as rencontré il y en a pas un qui te fait de l'oeil ? ben tu me connais Pédron il y a un truc que tu me connais Pédron c'est que j'aime pas les decks que tout le monde joue j'aime pas ça j'aime pas prendre un truc et dire ouais tout le monde joue ça alors tu joues ça tu vois le deck du méta ça m'intéresse pas c'est pas attrayant tu trouver un truc et faire quelque chose tu vois qui le rend spécial et dans le rend spécial c'est de lui donner ma touche je suis pas encore au niveau de faire ça mais que ça va venir donc non j'ai pas tu vois on me dit ouais t'as joué contre ça est-ce que t'as envie de prendre son deck et faire la même chose ben déjà t'es sûr que ce sera non parce que j'ai pas envie de prendre un deck que j'ai vu et jouer la même chose il faudrait qu'on me dise peut-être qu'il y a un deck comme ça qui peut marcher il faut tester machin et on me dit ouais c'est peut-être un truc à rechercher ben là tu vois là à cette question je pourrais dire ouais on va essayer ça et ça peut m'intéresser après si on doit jouer un tournoi et qu'on me dit vas-y joue ça ben joue ça mais il n'y a pas de... je ferais n'impe mais c'est ce que je ferais mais à la question est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse pas encore bon il va falloir qu'on discute un petit peu de tout ça est-ce que... alors il y a Vanessa qui veut savoir si tu vas venir jouer au Worlds et Train et ben je sais pas encore je sais pas encore ça dépend de plein de choses ça dépend de mon programme ça dépend de... s'il arrive à jouer ça dépend de plein 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 de choses mais ce serait sympa je vais regarder si c'est possible ce n'est pas un non c'est pas un oui mais c'est pas un non voilà so you're saying there's a chance ok bon ça on a quand même temps d'en discuter tiens il y a Medinec qui vient de se mettre au jeu parce qu'on le voit sur le Discord depuis quelques jours il demande toi qui a grandi avec Magic est-ce que tu penses que Flesh and Bud a de beaux jours devant lui voilà ça l'intéresse parce que lui il se met au jeu maintenant et ben franchement je peux pas te dire on a un convoi qui parle de tous pour Barcelone ben écoute, mets moi une option sur une place et je te dis ça dans les jours slash semaine qui arrivent est-ce que le jeu a de beaux jours devant lui ? et ben ça c'est vraiment pas une question que je peux répondre parce que j'en ai aucune idée j'imagine que oui, par défaut je dirais que oui mais c'est tellement difficile de prévoir si un jeu va percer, si un jeu va rester alors c'est pas percer parce que Flesh and Blood c'est un jeu il y a quand même vachement de joueurs quoi donc j'imagine que c'est là pour rester alors est-ce qu'il y a beaucoup de beaux jours je sais pas sur combien d'années, je sais pas ben ça tient pas à grand chose on a vu beaucoup des jeux de cartes qui ont disparu au fil des années ça tient pas à grand chose parce que alors Flesh and Blood, juste pour une petite parenthèse historique a réussi à avoir la masse critique de joueurs pour avoir des tournois et un circuit professionnel qui dure un petit peu mais c'est jamais à l'abri d'une erreur de design qui tue complètement le jeu comme on a vu dans plein de et c'est un des trucs que j'ai vu aussi tu vois parce qu'il y a pour le moment j'ai pas trop vu de de euros broken tu vois ou quelque chose contre lesquels personne peut interagir genre une nouvelle zone parce qu'il y a plein de zones comme ça qu'il y a l'arsenal, qu'il y a la soul, qu'il y a plein de choses par exemple il y a l'exil, pas du tout contre le soul et j'imagine qu'il y a pas trop de de euros qui interagissent contre le soul peut-être qu'il y en a quelques-uns contre l'arsenal il y a plein de choses donc il y a plein enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire dès que tu dès que tu agrandis le ouais le design tu t'ouvres à des problèmes d'équilibre et ça c'est une deux erreurs de design d'affilée qui peut complètement tuer un jeu comme on a vu sur d'autres jeux genre Marvel c'était un super jeu et il y a eu deux trois erreurs de design qui ont fait complètement exploser le jeu donc il y a toujours des solutions tu peux dire bah écoute ça c'est bad mais c'est trop fort et qu'on a fait de la merde comme ils ont aussi fait à Magic et Magic il y a tellement de joueurs Magic ça peut pas mourir tu vois il y a trop de joueurs ouais mais un jeu qui est entre les deux alors pour le moment j'imagine qu'il y a pas il y a pas de soucis à se faire mais voilà tant que tu sur 30 ans c'est difficile à prédire voilà sur 5 ans sur 5 ans on essaye 5 ans c'est safe après tu vois tu vois c'est vraiment c'est vraiment un enchaînement de mauvaises décisions qui peut faire qu'un jeu déconne tu vois ou même du truc marketing ou voilà c'est imprévisible mais je pense que pour le moment c'est assez safe pour l'instant j'ai envie de dire c'est un sans faute parce que ils ont sorti des cartes très spéciales et ils foutent les arbitres de ce que je comprends ils foutent la communauté, ils prennent des questions des feedbacks de la communauté ils sont hyper humbles quand ils se plantent ils sont hyper dispo ils embauchent des game designers incroyables pour l'instant j'ai l'impression que c'est un quasi sans faute et quand ils se sont trompés parce que c'est normal tout le monde se trompe quand il fait un truc aussi gros que ça ils ont tout de suite corrigé le tir avec humilité et je pense que ça c'est la marque des grands champions le wizard a perdu depuis les années 90-2000 ils ont perdu ça j'ai jamais eu une d'une si avant il y avait l'écoute de la communauté il y avait le circuit pro, il y avait plein de choses jamais, c'est du flan ça c'est du vent ça mec c'est ce qui te faisait croire même au démarrage tu ne penses pas qu'ils n'entendent jamais ils ont fait croire ça pendant des années ils sont accompagnés ben oui c'est pour ça qu'on a souvent les nerfs contre wizard d'ailleurs c'est eux qui nous ont nourris donc on ne va pas leur cracher on ne va pas cracher dans la soupe mais non, on n'a jamais eu une autre, on va dire ou très peu oui après c'est bien, mais est-ce que c'est pas ça la recette du succès tu vois ben si qu'est-ce que vous nous dites, il faut changer ça et vous savez quoi ? ben non, on fait ce qu'on veut peut-être, alors ça par contre je ne suis pas du tout qualifié pour parler de ça mais peut-être, tu vois bon, mais pour répondre à la question, non, je pense que c'est assez safe pour le moment est-ce que tu penses que, alors c'est une question, je pense que c'est un peu difficile à répondre aussi mais tu as le sentiment que le jeu peut détrôner Magic en tout cas en termes de tournois physique alors que Magic se tourne vers des clients online comme Arena c'est une question de Clément ça dépend et c'est compliqué de répondre parce que ça dépend pas que de Flash & Blood, ça dépend surtout de Magic en fait parce que pour le moment, c'est vrai que des tournois de Magic, c'est plus du tout la même chose parce que si Flash & Blood fait ce que faisait Magic il y a 10 ans c'est tout ce qui est GP, machin Magic ne fait plus du tout ça en fait ça n'a plus aucun... c'est pas ce qu'ils veulent faire tu penses justement que ce type de format, tu vois les grands GP, ce genre de truc qu'on appelle des calling nous ça a encore du sens et c'est relevant aujourd'hui et c'est comme ça qu'on fait marcher un bon jeu de cartes et c'est comme ça qu'on construit un système compétitif durable ça me dépasse parce que ce que font Magic c'est... moi je ne suis plus du tout client ça, tu vois les Magiccon où il y a 10 000 personnes avec des entrées à 150 dollars des tournois à 80 dollars rien que pour jouer à un tournoi en construit ou en limité c'est tellement... pour moi c'est inconcevable et il y a toujours 10 000 personnes alors moi je n'y vais pas, c'est à côté de chez moi je pense que je n'y vais même pas, tu vois alors... non mais sérieux, sérieux, j'ai pas envie de claquer 300 dollars pour faire un tour à standard, tu vois et avoir rien à gagner, tu vois après c'est pas toujours rien à gagner parce que le jeu où j'ai joué j'ai gagné un... c'est quoi ? une carte qui valait 2500 balles donc... alors j'ai dit bah c'était au pro tour le tournoi, l'inscription c'était combien ? l'inscription c'était 180 dollars c'est un truc de faux et j'étais sur place donc je vais le faire, tu vois mais en faisant 5-1 ou 4-1 j'ai récupéré une carte qui coûtait 2500 dollars je me suis remboursé mais c'est pas à la portée de tout le monde de faire vas-y j'ai payé 150 balles pour rentrer et 200 balles d'inscription, tu vois ça me paraît bizarre alors que les tournois genre GP et calling justement peut-être que c'est plus en adéquation avec ce que les gens veulent d'un tournoi à peu près compétitif pour se mesurer à d'autres joueurs certainement mais il n'y en a pas trop d'autres après yu-gi-oh il me semble que c'est plutôt en magasin, Pokémon aussi Magic ça le fait plus, c'est plutôt du commandeur donc j'ai l'impression que c'est un peu le seul jeu qui fait ce que faisait Magic il y a 10 ans et que moi j'adorais j'adorais ça mais bon je crois qu'on est tous un peu d'accord là-dessus ça reprend un peu tout ce qu'on aime dans le jeu de cartes quoi après y'a des gens qui sont hyper contents de pouvoir jouer en ligne y'a pas de soucis quoi par contre j'adore jouer en ligne jouer en ligne c'est le kiff si je pouvais jouer qu'à Magic qu'en ligne je ne jouerais qu'à Magic qu'en ligne et d'ailleurs pour moi c'est un des bah c'est un des trucs qui m'empêche pas qui m'empêche de de jouer plus à Flesh and Blood mais pas pouvoir jouer en ligne de façon tu vois un peu plus organisé que Casu contre un random gars que je connais pas ou devoir m'organiser enfin un truc un peu plus c'est super bien fait hein c'est à dire chère mais bah c'est pas hyper sexy quoi Réna moi je trouve ça vraiment c'est autant tu peux dire y'a des bugs c'est pourri ça coûte cher moi je trouve ça ultime ça pour le coup j'ai moi ça me permet de travailler mon vie de travail c'est Magic Arena et je le trouve mille fois supérieur à tout ce qui s'est fait quoi mais c'est vraiment j'ai l'impression que t'es pas trop fétichiste des cartes toi tu collectionnes encore des trucs y'a des trucs que tu gardes dans ta carrière j'ai un binder avec 30 cartes dedans c'est mes Ernam de 98 et mon Black Lotus et c'est tout quoi c'est tout ce que j'ai dans le carrière j'ai rien d'autre t'as pas gardé des cartes ton premier draft de Pro Tour non ? tu l'as pas encore ? non non je t'en suis non tous mes drafts ils ont pris longtemps ah merde j'avais une boîte avec 10 ans de draft de Pro Tour dedans j'avais laissé dans ma cave je suis allé le chercher et tout avait moisi ah mais c'est pas parce que t'en avais rien à foutre ça s'est fait malgré toi quoi, c'est un accident mais sinon tu les aurais gardés bah ouais mais après je pense que je les aurais dégagés aussi parce que ça prenait trop de place, j'ai plus de la place en fait je me suis défait de tout ce qui était j'ai gardé tout ce qui était important et collector tout ce qui avait plus ou moins de la value genre bah c'est toutes les cartes et tout soit je les ai vendus, soit je les ai donnés il y avait des t-shirts aussi rave pourquoi t'as vendu tes t-shirts de Pro Tour ? je me suis dit mec j'ai 150 kilos de t-shirts de Pro Tour qu'est-ce que je vais en faire ? j'ai pas, je vais pas m'acheter une ça vaut rien en plus personne veut acheter ça et j'en ai genre fou je crois que j'en ai revendu une quarantaine ou une cinquantaine pour genre 400 balles genre 5 ou 10 dollars de t-shirt on m'a crié, je me suis dit putain mais Raph mais t'es fou ça va valoir des milliards de dollars il se trouve que chez ma mère j'avais encore 3 sacs de t-shirt que j'ai maintenant chez moi et que je serais incapable de vendre aujourd'hui et les t-shirts tout aussi collector mais bon voilà mais après j'ai mes badges de Pro Tour ça c'est avec mon nom dessus, ça je les garde parce que c'est collector j'ai les trophées je vends pas c'est hyper collector il y a tout plein de trucs collector que je garde et les tapis de Pro Tour aussi j'ai vu que t'avais posté un tapis sur Twitter la dernière fois on aurait dit vraiment une relique ouais 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 mais le truc c'est c'est 4 chiffres ce qu'on me propose pour le truc et j'avais j'avais des tapis de Pro Tour j'en ai filé un mon frère il y a des années hein j'avais vendu genre j'avais vendu quelques tapis de Pro Tour qui m'ont... c'était genre 4-500 balles c'est un bout de feutre tu vois et j'en avais donné un mon frère c'est le tapis des World 98 c'est lui où j'ai fait top 4 et je lui ai donné c'est son tapis de souris tu vois depuis des années il est dégueulasse les taches de café dessus et tout tu laves ça par dessus tu vois et t'imagines même pas les offres que j'ai reçues pour sur ce tapis tu fais écoute si t'as un jour besoin d'argent tu vends ce tapis et refais mec mais non sinon pour redire ça je suis pas matérialiste outre mesure j'ai quelques pièces collector que je garde pour moi tu vois tous les trucs derrière les trophées je touche pas parce que c'est... c'est le seul truc qui reste en fait tu t'as pas... les souvenirs... ben les souvenirs ça part quoi les souvenirs ça part les trucs internet ben ça part au fur et à mesure tu vois Wizards ils ont balayé tout le coverage ça n'existe quasiment plus en ligne c'est vraiment dommage ça c'est n'importe quoi ça c'est vraiment des souvenirs incroyables qu'on avait sur ce site mais là il y a plus tu peux les trouver sur la Wayback Machine tu vois ouais c'est ça mais les seuls trucs... les seuls trucs importants c'est pas les cartes c'est les trophées c'est le seul truc tu vois c'est mon fils il voit ça il fait putain t'as papa t'as les trophées tu m'en donnes un je te file pas un trophée t'es ouf tu vas les gagner les tiens je lui dis écoute mec c'est comme ça que je lui parle à mon fils il a 5 ans c'est moi tout craché c'est un truc de fou c'est un truc de fou il parle comme moi des fois j'ai l'intention de m'entendre et il fait... c'est énorme parce que parenthèse papa tu vois c'est que quand il réfléchit je sais exactement ce qu'il pense je suis en fait j'ai 42 ans mais j'ai l'impression d'avoir 5 parce que j'ai l'impression de refaire ma vie par ses yeux tout ce qu'il dit je l'aurais dit moi à son âge ou je l'aurais dit moi si j'avais 5 ans et... et quand il me regarde quand il voit les trophées et donc il me comprend bien il comprend ce que je veux dire il me regarde et il me dit papa tu me donnes un trophée et tout je dis mais non gars non le trophée c'est un truc... si je te donne le trophée t'as rien gagné ça sert à rien tu vas avoir un trophée tu vas le mettre là et tu vas dire bah c'est le trophée de papa c'est pas le tien tu vas devoir le gagner ton trophée tu devras aller le chercher dans quoi t'es fort fait je suis fort à minecraft ouais bah trouve autre chose minecraft ça va être difficile et tu vas trouver quelque chose dans lequel t'es fort et tu vas montrer que t'es le plus fort et tu vas t'entraîner et on a fait plein de choses et là il a... je l'ai mis au jus dessus et il commence à comprendre qu'il est pas mauvais donc il se donne à l'entraînement tu vois quand il fait du sparring ils sont petits tu vois au début il était comme... il est un peu comme moi il est un peu petit il est par rapport aux autres il est moins... physiquement il est en dessous mais il a compris qu'avec la technique il peut être au dessus il peut avoir le dessus et au moment où il a compris qu'il faut avoir le dessus il a mis des boîtes à tout le monde mais genre des boîtes genre les petits ils veulent plus s'entraîner avec lui alors après bon là on a changé de groupe maintenant donc il est avec des plus grands c'est plus trop la même parce qu'ils ont une tête de plus et il se fait démonter donc il est un peu perdu de confiance mais quand il aura repris la confiance il va être commun et je le sais et c'est comme ça exactement que je faisais aussi c'est qu'il me fallait la motivation et me dire que je pouvais le faire pour... 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 pour se sentir bien et d'être... être au top quoi donc il ira gagner ses trophées je sais pas en quoi peut-être à Minecraft t'as commencé à le mettre à des jeux de cartes d'ailleurs ? moi je sais que mon fils il a commencé à jouer à peu près à cet âge-là à 5 ans non non je sais pas... alors non mon fils il est dans... il a commencé à jouer à FIFA si tu veux et franchement c'est chaud parce qu'il est pas mal quoi il a fait 4 parties de FIFA et il se débrouille pour un gamin 5 ans qui a jamais joué à FIFA il est pas mal du tout non il joue à quoi on joue ? non on joue pas aux jeux de cartes parce qu'il sait pas lire encore c'est chaud quoi si tu sais pas lire c'est difficile et on joue à... non on joue à Minecraft Donjon mais genre on a farmé le jeu on est quasiment... on a quasiment fini le jeu c'est un diablo hein donc... ouais on joue à Minecraft Donjon et là il s'est remis à Fall Guys et il est pas mal il se débrouille ok ok on verra peut-être que ça lui plaira j'ai vu le carton pour le moment je suis pas trop chaud pour lui montrer parce que c'est... c'est trop... ce sera trop difficile pour moi je pense au début je vais devoir apprendre et je pense qu'il aura trop de pression il aura trop de pression il sait que c'est mon truc il va peut-être le laisser venir naturellement et s'il est là tu seras là derrière mais pas le forcer quoi il faut ouais parce qu'il va... il sait que c'est mon boulot en fait il sait que c'est mon travail et il sait que je suis exigeant alors pareil tu vois quand on joue mais c'est fou parce que on discute on est complètement parti de Flash & Load mais c'est pas grave on discute de ça alors je suis parti ce soir j'ai plus je suis pas allé me coucher maintenant c'est pas... quand on joue tu vois Minecraft Donjon c'est un diablo-like tu vois c'est vraiment... c'est un dungeon crawler je sais pas si tu connais est dans le monde de Minecraft il est super bien ce jeu et ça fait quoi ? ça fait bien plus de 6 mois qu'on joue quand même donc ça fait un moment qu'on le farme ça fait un moment qu'on a appris à jouer il connait tout par coeur il connait tous les niveaux par coeur il connait tous les ads sans savoir lire il connait tous les ads par coeur tous les enchants bon machin il connait tout 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 et on joue en coop parce que c'est là qu'on se marre le plus et tout et t'as... et t'as des niveaux c'est genre c'est... c'est des tower runs tu veux t'as 30 niveaux à monter et si tu meurs 3 fois t'as perdu quoi et donc faut vraiment être c'est chaud parce qu'il y en a un des deux qui meurt l'autre il prend des risques pour le revive donc tu vois c'est vraiment... les deux doivent se débrouiller et pendant des mois je disais enfin je disais les différentes stratégies et tout va pas au milieu des mobs vas-y on bat sinon parce qu'on va mourir il faut... il faut attendre le cooldown de la potion il connait tout ça je lui parle vraiment comme si ça faisait 200 ans qu'il jouait avec toutes les expressions et tout et les fois où moi je fais une connerie autant dire que c'est le premier à me dire que je fais de la merde genre je meurs papa mais qu'est-ce que tu fous au milieu des mobs pourquoi t'es allé au milieu des mobs et tout quand t'as ton fils qui te dit ça alors ça fait chier parce que c'est ta faute si on est mort mais c'est une petite fierté de dire quand même ton fils qui te dit pourquoi t'es allé mourir au milieu des mobs t'en as fait un bon vénère c'est génial mais il sait tu vois il sait quoi ? il sait que le problème c'est que moi quand je joue avec lui j'ai même pas l'âme je me souviens pas qu'il a que 5 ans tu vois il va avoir 6 ans mais je me souviens pas qu'il a 5 ou 6 ans et quand je dis vas-y va papa qu'est-ce que tu fais ? et je m'énerve et tu vois comme un gamer qui s'énerve contre son pote qui fait nymphe quoi alors que c'est mon fils qui a 6 ans mais ça passe parce qu'il sait que je suis comme ça et il sait que c'est un jeu il a compris que c'était un jeu et que c'est pas grave s'il fait nymphe c'est pas important mais il est quand même dedans et il est quand même il est quand même dans le jeu il sait qu'on a pas envie de mourir on a pas envie de perdre la partie on joue pour la gagne et voilà et quand il était plus petit par contre il le prenait vraiment à coeur tu vois ou même il y a pas si longtemps il perd au dernier niveau contre le boss ben s'il est saoulé il se met à pleurer j'ai perdu contre le boss j'ai dit non mais gars mais c'est pas grave t'as perdu maintenant mais la prochaine fois tu le battras et moi aussi je perds contre le boss moi aussi je perds sans arrêt mais ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer et voilà et donc je pense que dans les jeux de cartes si un jour il s'y intéresse ben il aura certainement la même envie que moi de faire bien et de se mettre à fond quoi bon je lui mets aucune pression je lui ai même pas je lui ai montré du tout il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut mais je le pousse un peu pour aller faire du sport mais si un jour il me dit vas-y papa j'en ai marre ok ben tant pis c'est pas grave on fera autre chose et c'est comme ça qu'on crée des générations de gamers bon merci beaucoup Raphaël ça fait deux heures maintenant donc on va s'arrêter là c'était trop bien de pouvoir parler avec toi j'espère qu'on va avoir l'occasion de refaire des lives de refaire des petites parties et puis de voir ta progression aussi dans l'univers dans le monde de flesh and blood j'espère évidemment aussi te revoir au world on se retrouve très vite sur l'oeil de Fidia merci à tous d'être restés là et puis d'avoir posé plein de questions d'avoir interagi Pedro évidemment merci beaucoup on se retrouve très vite on prévoit de toute façon de nouvelles vidéos très très bientôt pour vous parler de Bright Lights et du nouveau metagame donc restez dans le coin et on se revoit vite les amis merci Raph, merci Pedro merci beaucoup à bientôt au revoir